Maurice Radio Libre, le feuilleton radiophonique. Tous les soirs du Radio Vendredi, le feuilleton radiophonique. Je salue celles et ceux qui voient ma chemise sur YouTube Live. Formidable ! Formidable ! Ouais, c'est tellement bon ce programme. C'est un programme dans lequel on se rencontre mais on ne se voit pas. C'est justement ce dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à ma rencontre tous les soirs ou régulièrement le soir et qui trouvent que le fait qu'on se rencontre mais qu'on ne se touche pas, ça fait qu'il manque quelque chose. Alors que moi j'aime bien quand on ne me touche pas. Non, j'aime bien, moi j'aime bien toucher les gonzesses. Quand elles l'acceptent seulement. Mais le fait qu'on ne se touche pas, ça me va. Rendez-vous sur YouTube. Je salue Régis. Ah, tu vois qu'elle est bien cette musique, on se fatigue. Je salue Régis. 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 Ouais, je disais, quand tu es dans un groupe et que tu vis avec ce groupe, tu as des informations qui sont informelles et qui te sont importantes après lorsque tu traites un dossier. Il a un truc tout bête, je croise un consultant bêtement dans un couloir qui me vienne chez un client où je lui dis, mais ça s'est mal passé, il remonte des infos, ouais, c'était pas super ou alors j'ai telle personne chez ce client, il faut faire attention. Mais pourquoi tu veux que ce soit du hasard ? Je veux dire, si c'est des informations capitales pour faire ton boulot, il n'y a pas de raison pour que le mec, tu le vois soudain. Pour le consultant, l'information qu'il te donne, ce n'est pas pour lui capital parce que tu passes là, tu n'es pas forcément concerné tout de suite par le projet ou par le client, donc il te donne cette info que toi tu mémorises et lorsque le dossier arrive chez toi ou que toi aussi, dans 15 jours, 3 semaines, tu vas avoir affaire à ce client, tu vas te rappeler de ce que tu as dit le consultant et là, c'est important et si tu travailles tout le long de chez toi, c'est ta faute, tu ne l'auras peut-être pas eu. Ça veut dire que ta boîte, c'est mal branlée ton truc, parce que si tu as besoin de ces informations pour faire ton travail et que habituellement ces informations ne t'arrivent pas, ça veut dire qu'il y a un problème de circulation de l'information, donc c'est le moment d'en parler. Déjà oui, et attendez, parce que si on fait ça dans le truc du divertissement, par exemple lorsque tu fais une guerre avec une guilde et que tu es sur Skype ou sur peu importe le relais, tu as des informations qui circulent, etc. et c'est prouvé que ça marche, les mecs qui arrivent à, comment dirais-je, qui sont là, qui sont présents et qui arrivent à communiquer, qui donnent les meilleures informations, les meilleurs trucs, les meilleurs conseils, bon bah ils s'en sortent très très bien, tu peux arriver à gérer un groupe ou peut-être même une entreprise, j'en sais rien, mais en tout cas tu peux faire circuler des informations, créer des liens très forts, même à distance et même par Skype, etc. et machin, c'est extrêmement possible. Bah si vous le dites, moi c'est mon quotidien, c'est mon quotidien depuis 30 ans que je travaille, des infos que j'ai eues à la machine à café que je n'aurais eues jamais autrement. Alors il y a des gens sur le chat qui disaient que la machine à café c'est Radio Cancan aussi un peu hein, Radio Cancan, commérage, tu vois ? C'est à toi de faire le tri hein. Mais les commérage ils seront partout hein, ça continue le commérage, le mec qui veut faire des commérage, ils font des commérage hein, il n'y a pas de la machine à café hein. En fait tu me dis que parce que ceci cela, mais parce que tu n'as pas essayé, si tu avais essayé cette méthode, tu verrais très bien que ça allait, la seule chose qui va changer c'est que tu ne les verras pas physiquement mais pour le reste tout fonctionne la même chose, le cerveau il est pareil hein. Les concans ça va être les mêmes... On peut séparer les univers, regarde dans le sexe, lorsque tu fais du sexe avec ta gonzesse, c'est le même univers familial que tu as dans ta maison et pourtant c'est un truc qui est totalement à part et que tu fais chez toi, que tu pourrais très bien faire ailleurs mais que tu fais chez toi. Et puis tu ne penses pas à la journée, tu ne penses pas les autres moments et ça se passe très bien. Tu peux séparer les choses dans l'absolu. Tu peux faire des trucs complètement différents dans ta maison et continuer à vivre dans un environnement. Tu parles sur la sexualité mais la sexualité tu ne la racontes pas à tout le monde, tu ne la racontes pas à tes voisins et ton voisin il n'a pas besoin de savoir comment tu fais. Ce que je veux dire c'est que tu peux séparer les choses. Moi je parle d'informations qui sont nécessaires à ta boîte. Et moi je te dis qu'il y a des informations, il y a des fois tu les apprends en trainant dans les couloirs parce que tu entends la secrétaire qui raconte un truc sur un mauvais paiement ou je te dis sur des personnes qui sont chez le client et ben tu le sais par des gens qui y sont allés avant toi. D'accord Jean-Laurent mais ça veut quand même dire que dans la boîte il y a un problème de circulation de l'information. Si il y a un mauvais paiement et que ce mauvais paiement a une incidence sur ton travail à toi, ça veut dire que c'est une information que tu devrais avoir, donc il suffit simplement de se dire voilà quand il y a des mauvais payeurs ou quand il y a des problèmes de paiement il faut que les informations aillent dans tel bureau, c'est aussi l'occasion. Normalement tu devrais te dire à chaque fois que tu entends un truc comme ça, tu devrais te dire tiens ça c'est une information qui a de l'importance, il faudrait qu'elle remonte systématiquement. Parce que où sont les autres informations, celles de bruit de couloir que tu n'as pas entendu parce que tu étais enfermé dans ton bureau, donc celles-là tu ne les as pas et voilà c'est pas la peine. Si tu viens un jour à l'improviste chez moi, tu verras que ma porte du bureau est toujours ouverte et coup de bol je suis à côté de la machine à café, comme ça c'est top. Non mais d'accord mais on imagine qu'il n'y a pas que là qu'il y a des bruits, des trucs et des machins. Donc si tu es aux toilettes en train de faire pipi et qu'il y a deux personnes qui sont en train de parler à la machine à café à ce moment-là, d'une information qui est capitale, tu ne l'as pas simplement parce que vous êtes organisé comme des peigneux cul et qu'il faudrait quand même que c'est que toutes les informations dont tu as besoin pour faire ton travail te remontent donc ça demande une organisation. C'est un vrai métier, ça s'appelle la circulation de l'information. Tout à fait. Donc moi je pars du principe que si tu travailles chez toi, parce que ça c'était le début de notre discussion, si tu travailles chez toi et bien tu vas avoir énormément de pertes d'informations. Et bien souvent dans les hiérarchies des entreprises françaises, parce que j'ai travaillé en général dans les sociétés françaises, et bien ton supérieur il n'a pas forcément envie ou il oublie de te donner une info qui peut être intéressante pour toi. qui n'est pas primordiale, mais qui peut être important. Mais qui a de l'importance, qui n'est pas primordiale mais qui a de l'importance. Donc cette information, on a besoin d'abord que l'entreprise soit structurée pour que ces informations qui ne sont pas capitales mais qui ont de l'importance remontent quoi qu'il arrive à tous les gens qui en ont besoin. Donc c'est d'abord, plus que des histoires de maison ou de pas maison, vous avez d'abord besoin de faire tourner ces informations qui d'après ce que tu dis sont nécessaires à l'élaboration des produits que tu n'as pas, que tu as par hasard quoi. Attendez Jean-Laurent, ton postulat il part d'un préjugé parce que tu n'as pas testé, donc tu ne sais pas en fait. C'est ce que tu imagines. Ce que tu es en train de nous dire, c'est ce que tu imagines. Mais tu ne l'as pas testé, tu ne l'as pas vécu. Je me rends compte quand même que si je reste au bureau, il y a des infos que j'ai. Tu les auras peut-être sur Skype parce que les gens seront au bureau et peut-être même plus longtemps parce qu'il n'y aura pas le trajet d'ailleurs. Alors après, quand tu pars trois semaines en vacances, je suis en train de réfléchir. Quand tu pars trois semaines en vacances, quand tu reviens, tu as tes mails qui te dis un peu ce qui s'est passé. Mais moi, dans aucune boîte que j'ai fait, j'ai été convoqué après mes trois semaines de vacances par mon supérieur hiérarchique pour me raconter ce qui s'est réellement passé pendant les trois semaines. Alors là, ça je ne l'ai jamais vécu. Et moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des boîtes que ça se fait. Moi, je n'y crois pas. Peut-être aussi que les gens restent en contact. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas la culture du travail à distance, quand tu es à Palavas-les-Flots en vacances, tu n'as pas le réflexe d'allumer ton truc entre l'apéro et juste après la douche avant d'attaquer les grillades. Tu n'as pas l'habitude d'allumer ton truc pour discuter, échanger deux fois avec deux potes pour dire alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je pense que le fait d'être à distance sur Skype aussi, il y a une facilité de contact que tu n'as pas des fois avec la personne que tu as en face parce qu'il y a une barrière physique justement qui se crée, qui peut se créer parce que bon, voilà, tu peux, tu vois, il y a plus d'objectivité. C'est un peu comme quand tu es avec un psy, il y a plus d'objectivité. Tu balances beaucoup plus de choses, que ce soit quand, quand ou pas. Enfin, la parole, pour les gens qui sont timides aussi d'ailleurs, la parole est beaucoup plus facilitée entre collègues lorsque tu, lorsque personne que tu fréquentes pour le boulot ou pour du divertissement que tu fréquentes tous les jours, il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile en fait. Il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se créer. Un jour, si tu testes ça, tu seras étonné toi-même. Si tu testes ça une semaine ou deux semaines, tu verras que le rendu, il est plus, il est plus fort en tout cas. Et de toute façon, c'est ce qui va se passer demain. Demain, même pour l'école, pour nos enfants, pour vos enfants d'ailleurs, pour nos enfants, pour ceux qui, voilà, c'est qu'ils n'iront même plus à l'école. Ils auront leurs cours qui seront dispensés dans leur tablette chez eux. Ils pourront même choisir leurs professeurs, les meilleurs professeurs, parce que ça, voilà, ils iront plus vers des professeurs comme ci que comme ça. Et puis, les cours seront dispensés comme ça à distance. Enfin, c'est vraiment l'avenir, ça va être ça en fait. Il y a Véronique qui dit, moi, je ne peux pas faire mon boulot à domicile, heureusement. Si, tu peux le faire à domicile. Les infirmières à domicile, il y en a. Et puis, il y a maintenant, il y a même des consultations de docteurs sur Internet. Donc, le médecin, il peut t'ausculter, il peut regarder, il peut te donner un premier avis en te regardant avec une caméra avant éventuellement qu'il te dise de passer à son cabinet ou d'aller voir un docteur. Donc, si, il y a plein de métiers. Bon, celui qui monte des bagnoles, il ne peut pas le faire à domicile. Ça, c'est sûr, il est obligé d'aller à l'usine. Celui qui fait des pâtisseries, il ne peut pas non plus le faire à domicile parce que ça lui demanderait d'avoir un laboratoire complet chez lui avec les normes de sécurité, les machins, etc. Donc, tous les métiers ne peuvent pas, mais il y en a quand même pas mal qu'on pourrait faire comme ça. Par contre, Maurice, toi, tu n'as pas l'air d'être hostile à l'idée de travailler chez soi. Tu trouves plutôt des avantages. Mais toi-même, quels étaient les désavantages de travailler chez toi que tu n'as pas à continuer à travailler dans ta maison, tout simplement ? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu séparer les deux, en gros ? Ben, c'est le besoin personnel, etc. Donc, ça, après, ça change ton organisation. Les gens qui travaillent dans la radio, c'est mieux, c'est plus simple. Quand il y en a physiquement qui sont par là. D'accord. Plutôt que tout le monde soit à distance et que tout le monde te parle en casque. Dans l'absolu, toi, ça ne te gênait pas d'avoir un domicile ? Le bureau chez toi, quoi. De pouvoir mélanger les deux, ce n'était pas désagréable, on va dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ben, c'est que c'est non, alors. Un autre point aussi, moi, j'ai eu trois gamins. Je ne me sentirai pas bosser à la maison avec trois arsouilles qui ont quatre ou cinq ans, qui courent partout. Mais ils ne sont pas à l'école, les gosses ? Ils ne sont pas scolarisés ? Si, ils sont scolarisés. Bon, ben. Après 16h, 16h30, donc ils viennent te prendre le chou. Toi, si tu es en réunion avec un client, ça peut toujours tomber mal. C'est à gérer, ça aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Alors, qui va là, je te prie. Salut Maurice, c'est Don, 45 ans, Minneapolis. Minneapolis, c'est en Espagne, ça. Police. Ouais, en Espagne. 45 ans, Minneapolis. Minneapolis, donc c'est pour ceux qui... C'est en Amérique, ça. Minneapolis. Il paraît que c'est dans le Minnesota. C'est sympa de te parler, que tu sois de dos. On a vraiment l'impression que tu n'en as rien à branler. C'est agréable, hein. Non, c'est sympa, mais... Merci. C'est pas sympa. Vu qu'il a mis la caméra, il me parle et il me tourne le dos. C'est genre, j'en ai rien à branler de ton truc. Comment il s'appelle encore, le mec à la radio ? J'ai oublié. Non, mais c'était en fonction de la discussion. C'est parce qu'en fait, je vous appelle là du sous-sol de ma maison, qui est mon bureau. Et donc, je suis en train de bosser. Donc, ça a tombé pile avec... Tu vois, je suis en train de redessiner des casques. Donc là, il y a des casques. Ah ouais. Bon, en gros, il y a des casques partout, quoi. Donc là, on est au sous-sol. Donc, tu vois le ciel, mais ici, tu vois. Ah ouais. Ça tombe bien que tu sois la Dôme. C'est comment ? C'est moins 40, là, non ? Non, il fait encore 10 degrés, mais on passe à moins 14 demain. Donc là, en fait, c'est mon bureau. C'est la maison, là. Je dis ça tombe bien parce que tu as un exemple. Bah, parce que là, tu bosses à la maison, d'accord ? Mais je me demande comment un mec comme toi, bon, tu es quand même chef d'entreprise, tu es tout le temps dans les avions pour présenter ou faire des contrats. Pourquoi tu ne le fais pas à distance ? Pourquoi tu es obligé de te déplacer, en fait ? Ouais, parce que tu es obligé d'aller voir tes clients. Donc, c'est un peu pour ça que je vous ai appelé. Donc, je peux me remettre de dos ou il faut que je te regarde ? Ah, je déconne. Mais attends, fais voir. Comme ça, tu vois ce que tu fais ? Non, là, on ne voit plus rien, là, par contre. J'ai arrêté la caméra, attends. Non, je veux bien voir le casque qui est sur l'étagère. Le casque de crosse, je crois que j'ai vu. Voyons. Le casque de crosse, il est en haut à droite, je crois, non ? Ouais, c'est celui-là. Non, là, c'est toi que je vois, là. Je prends la caméra, ouais. Celui-là, mais ça fait un bout de temps que j'ai fait celui-là. Celui-là, il a 7 ou 8 ans, déjà. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, 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 c'était pas mal, ça, on rigolait bien. C'est quelle taille ? C'est quelle taille, ça ? Non, ça va être trop petit pour toi, c'est ma taille. Ah, merde. Toi, t'as une trop grosse tête. Il faut de la place pour mettre le cerveau qu'il y a avec. Ouais, ça, c'est des trucs de... Ski, ça, c'est des trucs de ski, non ? Ah, ça, c'est quoi ? Toi, t'es toujours fan. Ça, c'est un autre casque de moto. Toi, t'es toujours fan du matos qu'il y a ici. Tiens, ça, c'est des bidons d'huile que j'ai dessinés quand je bossais chez Auchan. Tu vas chez Auchan, alors ils ont été refaits là. Mais à l'époque, j'étais designer chez Auchan, vous avez fait ça. Là, t'as de tout, hein. Lunettes de ski, gants. Toi, il te faudrait ça. Moi, je fais toute une marque un jour. Il va falloir que t'invites ici. Ils sont au Minnesota. Les mecs, ils font le matos pour travailler sur les bateaux, comme toi, tu fais, tu vois. Ah ouais. Que des gants de protection, si c'est les gants d'hiver. Bon, ne bougez pas, j'arrive, hein. Ils ne peuvent pas se passer de moi. Et je te l'avais dit, hein. Je te suis indispensable. T'as vu, on est bien près de moi, hein. On est tellement bien près de moi. Ah, t'aimerais bien pouvoir te passer de moi, mais t'y arrives pas, hein. Ah, c'est bon, ça. Donc, merci à toutes celles et ceux qui viennent grossir les rangs, de nous connecter sur YouTube Live. Formidable. Et n'oublie pas de t'abonner, de faire s'abonner même ceux que tu fréquentes et qui ne m'aimeraient pas. Dis-leur de venir s'abonner, ça va me faire plaisir. Et tu peux faire des dislikes, mettre des pouces en bas. Envoie la purée ! J'adore. J'adore. J'adore les années 2015, 18, 17. Formidable, hein, quand même. Quelle puissance, hein. J'adore. 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 Poulette. J'adore. 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 Le problème, c'est que tu tournes un peu en rang avec tes bruits, hein, vieux. Tu vois, t'es un peu court en bruit, vieux, tu veux faire des bruits, mais t'avances pas bien là-dessus. Mais merci, en tout cas, d'être venu. Merci, il faut que tu bosses encore un petit peu. Trouve-toi un autre pseudo et reviens un autre jour. Mais faut vraiment que tu travailles les bruits, hein, t'es pas... Tu vois, au bout d'un moment, toi-même, ça va te lasser, je pense. Je te le dis pour toi, hein, vieux. Bon, ce mec-là, t'es content de pas l'avoir en face, quoi. T'es bien content de pouvoir t'en débarrasser quand t'en as envie. C'est ça aussi qui est bien, la distance. Non, ce qui est... Alors, c'est pas une question de distance, c'est une question de technique. Et ça, je trouve ça vraiment bien. parce que, bon, le mec, tu le vois venir, tu sais quel mec il va faire ça. Et, bon, ce qu'il fait, on peut tous le faire. Enfin, tu vois, il y a rien de... Il y a rien de très innovant, quoi. La seule chose, c'est qu'il est un peu juste en bruit. Parce qu'il écoutera les enregistrements. Il tourne toujours un peu pareil, quoi. Mais par contre, je pense qu'il aurait plus de succès sur une émission plutôt pour les enfants. Je pense, hein. Alors, il y a des adultes que ça fait rire, hein. Mais tous les soirs, peut-être pas. Bon, merci, en tout cas, d'être venu faire tes bruitages ici. Et de t'être fatigué à te connecter et tout ça. Moi, je le ferais pas, mais bon. Alors, on va écouter un peu d'hommes à Minneapolis aux USA. Et ensuite, on va écouter Alban à Mons en Belgique. Ouais, donc j'ai pas trop entendu la question de Yann, là. Parce que j'ai été un peu coupé. Mais tu disais... C'était pas une question, Dom. C'était pas une question. J'étais en train de dire que le futur... Enfin, une espèce de petite révolution, c'est vraiment fabuleux. Parce que toi, rien ne t'empêche d'avoir un carnet de croquis s'il y a une merde ou s'il y a quoi que ce soit. Ou si t'es dans un... Même pas si t'es dans un avion, mais si t'en as envie. Et là, t'es avec ta tablette. Tu gaspilles pas de papier. T'as tout sous la main. Tu gagnes un gain de temps, un gain de place. Je veux dire, c'est hyper... C'est beaucoup plus facile. Bon, je parle même pas du domaine de la radio qui a gagné aussi en facilité et en... Et en... Voilà. Aujourd'hui, on est en train de vivre un truc qui fait que... Qu'en ce moment, on a des outils de plus en plus performants. Je pense qu'il faut pas avoir peur de ça. Que c'est vraiment un truc qui... Même dans... Surtout dans le travail. Parce que là, notre truc, c'est dans le domaine du travail. C'est... C'est vraiment un truc qu'il faut embrasser à pleine main, quoi. Parce que ça nous rapporte que des avantages. Vraiment. Oui, pardon, excuse-moi. Je voudrais dire à celui qui fait les bruits. Non, pour ce soir, c'est bon, vieux. C'est pas la peine de réessayer. C'est bon pour ce soir. Merci. T'as fait ton truc. J'espère que ça t'a plu. C'était pas... C'était pas... C'était un peu... Creux, peut-être. Donc, demain. Prépare-toi pour demain. Bois beaucoup d'eau. Pour faire tes bruits. Parce que là, on sent qu'à la fin, t'étais un peu juste. Et voilà. Donc, merci pour ta prestation pour ce soir. Allez-y. Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Non, ben tout simplement que voilà. Tout ce qu'on nous apporte, tout ce que la technologie nous apporte, ça nous enlève rien. Parce que comme je disais, Dom, il peut très bien griffonner. Et de l'autre côté, ça nous amène... Tu vois, il peut envoyer son dessin directement. Il peut... Il a pas besoin d'attendre la poste, etc. Il a un gain de place énorme. Il a juste une tablette avec un stylo pour... Voilà. Il a pas besoin de griffonner du papier. Donc, ça fait de l'écologie. Pour l'écologie, c'est pas mal. Franchement, il y a... Je vois pas de désavantage, quoi. C'est vraiment fabuleux. Et c'est pareil dans les autres domaines du boulot. À la radio, j'en parle même pas. Parce que tu nous as fait déjà tout un truc en disant que le monde entier pouvait se connecter maintenant. Enfin, vraiment, je pense qu'on vit un truc là où il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Bien au contraire. Il n'y a que désavantages. En tout cas, là, je vois que désavantages. Ouais, alors, pour te répondre, là, j'ai essayé de vous montrer un peu ce que je faisais. Ce qui est intéressant, c'est que... Donc là, bon, je suis avec vous. J'ai rarement appelé, mais j'espère que vous avez pu voir un peu. Donc, je suis en train de dessiner sur une tablette. Donc, c'est comme un gros iPad. Qui a la taille d'un écran normal. Et je peux dessiner dessus. Et après, c'est un truc que tu peux bouger. Donc, si tu veux le mettre à plat, tu peux le mettre à plat. Tu peux le... Je vais essayer de ne pas le faire tomber parce que je l'ai mis. Ouais. Là, l'assurance de la radio ne va pas marcher là-dessus. Mais toi, mais est-ce que ton dessin, tu peux le transformer en truc 3D et le faire bouger ou pas encore ? Non, alors là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est... Je vais vous montrer un peu. Je suis en train de faire les vues 2D d'un casque qu'on va faire en 3D. Alors, malheureusement... Enfin, c'est pas malheureusement, c'est... Tu vois, tu as toutes les vues comme ça. Alors, il y a des anciens... Dom, ce que tu es en train de faire, tu as mis combien de temps pour le faire là, ce que tu nous montres ? Euh... Attends, il faudrait que je te montre le début. Si je l'ai quelque part, il doit y avoir des sketchs quelque part. Tu vois, ça commence comme ça. Ah ouais. Donc en fait, on attaque en faisant des croquis comme ça. Donc la phase de sketch, un croquis comme ça pour chercher un casque, ça dépend de comment tu fais tes croquis, mais on essaie de tenir ça en à peu près 45 minutes, une demi-heure quoi. Pour en une demi-heure, il faut trouver une idée, voir si on veut la faire ou pas la faire. Euh... Et donc, on commence par faire des croquis sur papier. Après, on en choisit un. Après, une fois qu'on l'a choisi, on fait ça. Enfin, je dis... Donc là, je retrace, si tu veux, le croquis directement sur le casque. On prend un casque existant, dont on sait qu'on se rapproche en termes de taille. Et on retrace les lignes dessus. Après, ce casque-là, on le prend en photo, vue de face, vue de côté. Après, on le retrace à l'échelle en 2D sur un logiciel, ce que je suis en train de faire là. Donc une fois que tu as la 2D... Alors, il faudrait que j'arrive à te chercher dans l'écran. Une fois que tu as la 2D, ben après, ouais, tu passes en 3D quoi. Putain, j'ai encore deux questions. La première, c'est sur combien en pourcentage sur 10 hectares, il y en a combien qui sont validés et combien tu rejettes à peu près ? Sur 10 projets. En général, les idées, quand on fait un projet de design, on montre à peu près 3 idées de casque au début, si on commence juste sur un casque. Tiens, je te montre un autre truc. On montre à peu près 3 idées avant de, si tu veux, sélectionner celles qu'on va vouloir faire. D'accord. En gros, bon après nous, des fois, on en fait plus de 3. Donc là, voilà, tu passes à l'étape 3D. Donc ça, c'est pas vraiment un casque, c'est une protection de... C'est une protection que tu mets sous une casquette avec un peu de mousse dessous et qui fait que ça va t'empêcher de taper dans les... Quand tu rentres dans les avions, quand tu rentres dans les trains. Tu vois, cet élément-là, qu'en fait, on l'a... Donc on est parti d'un produit concurrent. C'est exactement ce à quoi je pensais quand tu circules. Quand tu circules, ce qui serait génial, c'est ça justement. C'est une sorte de casquette, donc ce que tu as fait là, qui te permet de dormir en fait. Tu vois, parce que j'aime pas le coussin là, tu sais, qu'on met autour de la nuque là, je trouve ça infernal. Ah non, mais c'est pas pareil là. Un bomb cap, ça c'est un bomb cap. C'est-à-dire que c'est par exemple chez Delta, les mecs qui mettent tes... Là, tu vois, on avait la 3D, et puis la 3D, on a fait une impression 3D. Oh, c'est furieux ça. Donc on voit... Mais c'est mou, c'est dur ça, c'est du plastique dur. Non, c'est une résine, tu vois, c'est une résine. Et puis ensuite, on a la partie intérieure qui sera une mousse, c'est comme un casque de ski. Donc tu as la partie intérieure, tac, on va la mettre dans l'interacteur. Attends, ce que tu appelles une mousse, c'est du polystyrène, quoi. Ça là, c'est... Non, non, l'intérieur, l'intérieur, la partie qui est dessous là, ça c'est en quoi. Ouais, c'est comme l'intérieur de ton casque de moto, ça s'appelle EPP. C'est un polyéthylène. Ouais, d'accord. Mais ça, enfin, c'est ce qui est, c'est ce qui est le long de la calotte. Mais ce qu'il y a dedans, mon casque, c'est une mousse avec un truc un peu suède là. Voilà, voilà. Mais ça encore, c'est encore autre chose. Ça, c'est ça. À l'intérieur, on mettra encore une partie souple. Ouais. Donc voilà, ouais, donc c'est un peu... Non, moi, ce que je veux, c'est exactement ça. C'est une casquette. C'est une casquette. Attendez, attendez. Je t'explique. Moi, ce que je veux, c'est une casquette avec les... Tu sais, un peu comme les... Comment ça s'appelle les machins d'hiver, là ? Tu sais, que tu peux descendre sur les oreilles, là. Que tu peux plier en haut. Ouais, ouais, des... Avec des... Des protections pour... Enfin, earmuffs. Et earmuffs en anglais, mais je ne sais pas comment... Ouais, c'est ça. Et cette partie-là... Cette partie-là... Non, pas in-shop card. Tu sais, avec la partie que tu peux descendre sur les oreilles. Ouais. Que tu peux attacher, donc, sous ton menton. Et cette partie-là, moi, je voudrais qu'elle soit gonflable. Tu vois ? Ouais. Pour que tu puisses ajuster la dureté au besoin. C'est-à-dire que quand tu es dans un train, par exemple, tu prenais le train. Si tu as envie de te mettre au-dessus de la... Tu sais, de l'air frais, là. Bon, la vitre est dure. Donc, si tu as ta casquette et qu'elle est... Que le pourtour est un peu gonflable, tu vas la rendre très souple. Ouais. Pour supporter les vibrations, tu vois. Pour ne pas avoir la... Pour ne pas avoir la vibration, en fait, de la truc. Tout en étant assez confort. Moi, c'est ça, c'est ça dont je rêve. Tiens, en parlant de ça, puisqu'on parle de voler, donc ça va encore énerver Eric. J'essaie de te retourner l'image, là. Donc, Eric va encore s'énerver, parce que je repars vendredi, là, vers la Chine. Donc, ce coup-ci, je t'attendrai à Taiwan pour faire du kitesurf. Ah, très bien. Pas du kitesurf. Moi, je vais être en terrasse pendant ce temps, mais avec ta gonzesse. Ah, mais les mecs qui font de la planche, ils passent au kites, normalement. Je ne sais pas ce que tu fais, toi, tu es resté bloqué à la planche, c'est ça ? Ouais, je suis en ringard, moi. Mais pourquoi, en fait, pourquoi prendre l'avion ? C'est-à-dire que le mec, il pourrait te montrer à la cam tout ce que tu as envie de voir, et puis tu peux discuter avec. Pourquoi te déplacer physiquement, en fait ? Bon, mais là, dans ce cas-là, je vais, pour moi, voir ce client avec qui on va développer ce casque-là que tu regardais. Parce qu'on est obligé d'être ensemble pour, même si on a la 3D, même si on a tout, si tu veux. À un moment donné, on est obligé d'être ensemble parce que lui, il va me dire, non, mais moi, là, j'ai un problème d'épaisseur, il faut que tu me réduises la mousse. Là, tu es venu… En fait, d'accord. En fait, tu lui apportes l'objet, quoi. Tu lui apportes l'objet. C'est ça que tu fais. Ouais, puis on a besoin de communiquer. Puis après, bon, c'est du business. Là, eux, ils m'ont rappelé pour avoir encore plus de projets. Donc, suivant ce qui va se concrétiser, je risque d'y aller tous les deux mois en Chine. Donc, c'est aussi quelqu'un qui essaie de distribuer mes propres lunettes. Donc, si tu veux, ça mixe plusieurs business. Et après, la deuxième partie du voyage, je vais visiter… Justement, pour ces projets que je te montrais, là, je vais visiter toutes les usines de ces mecs-là qui font tous les projets que je fais pour eux. Ça, tu vas adorer, Maurice. Ouais, mais dans l'absolu, tu pourrais le faire à distance. Donc, il y a un facteur humain qui joue alors. Finalement, finalement, Alban, il a raison. Pas Alban, pardon. Bref. Attendez. Jean-Laurent. 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 Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie. Alexandre, 38 ans de Strasbourg. Et ouais, Alexandre, 38 ans de Strasbourg. Je vous laisse poursuivre. On écoutera Alexandre après. Merci, Maurice. Non, mais en fait, il y a vraiment un facteur humain qui joue dans le business. C'est-à-dire que tu as besoin de voir la personne, finalement. C'est-à-dire de concrètement, physiquement. C'est pour le business encore utile, quoi. Ouais, c'est plus facile. Pour nous, c'est plus facile, si tu veux, de discuter tous les problèmes vis-à-vis. Alors là, c'est un casque que je vous ai montré, mais dans ce tripanasi, je vais discuter de veste, tu vois, de grosses vestes comme ça, de matos de ski. Donc, on choisit les matériaux. On choisit, si tu veux, ce qu'on va mettre à l'intérieur. On discute des fois. Il y a un problème de graphisme sur une partie qu'on met à l'intérieur. Il y a un problème de taille. Il y a un matériau qui n'est pas dispo pour le prix qu'on doit atteindre. Il y a plein de choses. Mais toi, en tant que vendeur, tu fais une démonstration, tu montres. Toi, tu préfères à la limite, si tu avais à choisir, tu préfères quand même te déplacer. Tu trouves que c'est mieux ? Oui, oui. C'est-à-dire que là, il y a les deux. Moi, j'y vais pour mon business et il y a mes clients. Ils m'envoient pour discuter avec leurs usines. T'es obligé à un moment donné de mettre le designer dans l'usine. Tu ne peux pas faire autre chose. Donc, je ne peux pas tout faire. Tu vois, ce soir, je serai sur Skype avec la Chine, mais je ne peux pas tout faire sur Skype. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas viable encore. D'accord. Non, on est un peu obligé d'y aller. Mais parce que quand on est ensemble, c'est compliqué. Bon, sur Skype, il y a encore… Ça ne passe pas très bien, des fois, avec la Chine, la connexion. Et en plus, il y a le langage. Et si tu veux, il y a des moments… Enfin, un casque, c'est très compliqué, quoi. Tu vois le nombre de lignes qu'on a sur le casque et tout. Alors que quand tu as le casque dans les mains et tu parles avec le mec, tu dis, attends, tu es en train de me dire que tu ne peux pas faire ça. Bon, voilà. Juste une dernière question. Une dernière question, Dom. Ça fait plus de dix ans que tu fais ce business. Est-ce que tu te déplaces moins qu'avant ou tu te déplaces pareil ? Non, là, je me déplace plus qu'avant. Mais c'est parce que j'ai rajouté à mon business de consulting pour d'autres clients. J'ai rajouté mon business par-dessus. Ce qui fait que j'ai encore plus de voyages. Ok. Je pense qu'ici… Ouais. Donc voilà. Moi, je vais être obligé de vous laisser parce qu'il faut que j'avance là. Je vais essayer de finir ça ce soir. Mais je vais vous appeler pour vous montrer ce qu'on peut faire de la maison, quoi. Merci. Donc toi, tu valides, Dom. On peut bosser facilement à la maison, quand même. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qu'il va là, je te prie. Bonjour. Ouais, qui es-tu ? Est-ce que vous m'entendez ? Qui es-tu, je te demande ? Saïd. T'as quel âge, Saïd ? Je suis dans les 42. Et t'habites à quel endroit, Saïd ? Moi, je suis de Bruxelles. Bon, le son est très mauvais, Saïd. T'es où ? T'es dans une chaudière ? C'est quoi le bruit qui est derrière toi ? Non, 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 non. Je suis dans mon bunker. Dans ton bunker ? Mais pourquoi on entend « groum, 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 groum » comme ça ? Ah bon ? Je ne sais pas quand… Je vais peut-être couper des trucs qui sont allumés, mais… Il y a un truc qui fait « groum, 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 groum », je ne sais pas ce que c'est. On va laisser Dom terminer son intervention. Encore que c'est pas mal, tu peux rester à l'image, là. C'est pas mal pour nous de… Ouais, non, je peux rester avec vous, je parle moins pour que ça t'avance plus. Ça marche ? Ouais, c'est bien. Non, non, mais alors après, est-ce que ça marche ? Moi, c'est un métier de créatif, donc c'est plus facile. Et puis, je suis indépendant. Est-ce que ça marche pour tout le monde ? Je pense qu'il y a des… Moi, je bosse avec pas mal d'équipes qui me font aussi aller dans leur bureau. Donc, si tu veux, là, maintenant que je suis dans la ville dans laquelle est mon plus gros client, ils me font venir toutes les semaines, quasiment un jour, pour discuter avec le reste de l'équipe. Mais dans les métiers créatifs, c'est sûrement plus simple d'être indépendant. Je pense à la programmation aussi. C'est sûr que quand tu es en marketing et tu dois toujours discuter avec d'autres équipes, c'est peut-être plus dur de bosser de chez toi. Mais non, c'est complètement faisable. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est pareil, je pars avec mon matos. On fait un fond de l'Asie et j'ai tout mon matos, quoi. Je n'ai pas l'habitude comme du bureau mobile. Mais ta femme, est-ce qu'elle ferait ce genre de choses ? Est-ce que ça t'embêterait de travailler avec ta femme d'un côté qui bosse avec son propre métier, mais à la maison, quoi ? Non, ben, on l'a fait, nous. On l'a fait avant d'avoir des enfants. Après, c'était une décision. On faisait tourner le design studio ensemble. Et on a décidé que c'était trop dangereux. À partir du moment où tu as une famille, si tu coules ton bureau de design, tu n'as rien pour te rattraper, quoi. Donc, on s'est dit que c'était mieux qu'il y ait un qui signe pour une marque qui a un salaire mensuel et l'autre qui continue à faire sa propre activité. Donc, après, c'est un équilibre à trouver. Nous, on avait deux bureaux. C'est-à-dire, à l'époque où on était à Los Angeles, on avait deux lofts. Donc, moi, j'étais avec les designers dans un bureau trois fois plus grand que celui-là. Et Sandra, elle était au-dessus avec l'équipe marketing. Ils étaient deux, trois. Et donc, on se voyait en réunion, mais on n'était même pas dans le même bureau. Ah ouais ? D'accord. Ouais. Mais tu as des employés ou pas, toi ? Donc là, je fais bosser trois mecs, mais je les emploie au contrat. C'est-à-dire que ça, une fois que c'est fini, je vais le donner à un gars avec qui on se met d'accord sur le budget, et il va me faire la 3D. Parce que la 3D, c'est trop long, donc je ne fais pas de 3D. Tu veux, moi, je fais toute la création. Mais là, tu les manages à distance. Tu n'as pas besoin de les voir. Tu n'as pas besoin de voir dans un bureau, quoi. Non, lui, il va venir ici. Je vais lui donner tous les détails sur ce qu'il faut faire sur le projet. Après, il repart. Je lui donne des échantillons. Et après, on fait le reste par Skype. Et il bosse directement sur ces fichiers 3D. Après, moi, je les reçois, je les regarde. D'accord. Donc, c'est... Ouais. Donc, voilà. C'est bien. C'est pas mal. Merci. Merci, Dom. Bon, je reste à l'image. Je couperai peut-être si je dois partir, mais je reste à l'image et je vous écoute alors. Ça marche. On va écouter... Ça marche. On va écouter Alexandre de Strasbourg, je vous prie. Ensuite, on écoutera Saïd, qui est à Liège, je crois. Non. Citeau Bruxelles. À Bruxelles, pardon. Moi, je suis admiratif de Dom. Bonsoir les auditeurs et auditrices. Bah, moi, j'ai reçu ma convocation, Maurice, pour le Winamax Poker Tour. Ah, formidable. Regarde, Maurice. Bon, j'ai caché... Je cache mon nom de famille. Ouais. Voilà. Donc, voilà le programme. Très bien. Mais dis-nous le programme. Alors, le programme... Ce tournoi réunira 600 joueurs et se jouera sur deux jours. Il qualifiera 11 joueurs pour la finale. Samedi 9 novembre. Accès... Samedi 9 décembre. Convocation à novembre. Accès aux tables, 10h40. Début du tournoi, 11h. Fin du tournoi, 19h45. Ouais. Dimanche 10 décembre. Accès aux tables, 10h. Début du tournoi, 10h30. Fin du tournoi, 17h30. Il y a des animations pour les éliminer. Donc, si je suis éliminé avant, il y aura un tournoi à 14h30. Un side even shutout. 100 joueurs sur deux jours. Et le produit gagne une place pour la finale. Il y aura aussi une masterclass. Ça, c'est le dimanche avec un défi avec la team pour Winamax. Il y aura des tickets de tournoi et des 3bet à gagner. Et également un tournoi à 16h. Le samedi, un side even six max. 120 joueurs. Et là, pareil, il faut être premier. Voilà. Au palais de la musique et des congrès ce samedi. Donc, bon, je me suis acheté un bonnet pour déconcentrer mes adversaires. Je me suis acheté un bonnet, Maurice. Ah, il est marrant ton bonnet. Urban classique, ouais. Ouais, ça me donne un petit style. Pourquoi est-ce qu'il serait déconcentré par ce bonnet ? Bah, en fait, j'essaie de troubler mes adversaires, en fait. J'essaie de les troubler. Qu'est-ce qu'il a de troublant, ce bonnet ? C'est un bonnet, quoi. Ouais, c'est un bonnet. Non, mais si tu veux les troubler, tu te maquilles, tu te mets du rouge à lèvres et des trucs comme ça ? Ou tu te mets du moustache ? Non, si tu veux les troubler, tu te peins... Je connais une gondette qui fait ça. Tu te peins, tu sais, sur les paupières, des yeux, tu sais, rouges, là. C'est comme ils font. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu clignes des yeux, les mecs, ils reçoivent un flash d'un... Tu vois, d'un monstre, quoi. Tu vois, ça, c'est un truc troublant, plus que le bonnet, parce que bon, peut-être que dans ton univers, un bonnet, c'est un truc qui fait peur aux gens, mais bon, pour la plupart des gens, un bonnet, c'est un truc qu'on met en hiver, quoi. Tu vois, il n'y a rien de... Maurice, moi, je serai très blagueur, je serai avec des gens à table, donc ils me verront. Je suis super content. Je vais essayer d'être blagueur un petit peu. Bon, moi, j'y vais un petit peu en blaguant, en fait. C'est pas un coup de faire sortir, ça ? Il n'y a pas un truc de comportement où tu es obligé d'avoir un certain comportement ? Oui, je pense, il n'y a pas une espèce de limite de... Parce que là, on n'est pas chez mémé, quoi. Si ? Oui, non, non, c'est sûr, il faut se tenir, oui. Tu ne peux pas... Tu as un déguisement pareil. Mais non, il ne faut pas inscrire ses adversaires, il faut être respectueux, mais tu peux discuter avec ses adversaires, hein. Ah, on a le droit de parler ? Ah oui, d'accord. Ah, bien sûr, bah oui. Ah bah oui, sinon, c'est plus du poker en live. Ah bon, tu as le droit de parler ? Je croyais que tu n'avais pas le droit de parler à la table de poker. Quand tu étais en train de jouer. Ah si, si. Tu peux te dire, tiens, ah, t'as quoi ? T'as d'un as de cœur ou... T'as quoi ? T'as l'as, toi ? Bien sûr. Tu es sûr de ça ? T'as bien lu le règlement ? Oui, oui, oui. Bah oui, sinon, Maurice, ça servira à quoi ? Oui, tu proposais... Je veux dire, on discute entre joueurs. Ah tiens, bien joué. T'as en face à face et que l'autre, il a le valet, toi t'es là. Et que tu fais tapis, tu peux lui dire, alors, t'as l'as de trèfle, c'est ça ? Oula, ça me laisse pensif, cette histoire-là. T'es sûr de ce que tu dis ? Oui, 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 je suis sûr, certain, bien sûr. Bon, faut pas commencer à raconter la vie. Ça veut dire que tout le monde a le droit de parler, donc c'est très bavard, quoi, la table. Oui, c'est bavard, mais à un moment, bon, il faut pas non plus abuser, quoi. Enfin voilà, chacun sait... S'il y en a un qui commence à déranger, t'as aussi le droit de dire, bon écoute, c'est bon, tu peux te taire un petit peu... Ah d'accord, on a le droit de s'engueuler à la table et tout ça, c'est pas perturbant. Bon, je voudrais dire quand même un message de Manu de Chicago, 45 ans. Chicago, Illinois. Oh, 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 oh. Hey, my brother. Je suis Dak pour faire une compète de température avec Dom, des Twin Cities. Mais clairement, il va gagner, il fait plus froid là-haut. Il fait 17 degrés Celsius. On n'est pas du tout dans les normes, mais dès demain, je passe dans les négatives. J'espère que Dom a commandé des patins à glace au Père Noël. Il va beaucoup les garder au pied, je pense. Les miens sont aiguisés et prêts pour la saison. Cheers, guys. Manu, pareil, vieux, hein. Waouh ! Ouais, t'as quand même... Toi, tu vis dans une vie de compétition. Il y a des moments où je me disais que j'aurais bien m'installer un peu à New York ou à Chicago pour voir. Mais j'ai peur de me cailler les miches à Chicago, hein. Parce que ça caille, hein, Chicago. Mais j'ai bien aimé mes passages à Chicago. Je trouvais que c'était... J'aimais bien l'ambiance, quoi. Il y avait des... Un truc... Remarque, il y a plusieurs endroits dans lesquels j'irais bien. Bon, je suis en pleine méditation. On va... Si tu décides de te poser, c'est quoi ? C'est un mois minimum ou ça vaut pas le coup ? Ou six mois ou, tu vois, pour que ça vaille le coup ? Quand tu dis t'installer, ce serait quoi ? Un an ou six mois ? Alors, t'installer, c'est t'installer ! T'installer une petite année... Ou deux ou trois, tu vois. D'accord. Ouais, pour changer un peu. Ouais, il faut que je réfléchisse, hein. Parce que là-haut, ça s'appelle, hein. Mais Chicago, j'ai trouvé ça... Je connais pas bien, mais je trouvais que c'était assez sexy comme... Comme ville. Et puis, je crois pas qu'il y ait des Français à tous les coins de rue. C'est le problème de New York. New York, il y a trop de Français, je pense. Pour moi. En tout cas, ça veut dire que t'en as pas marre du continent américain ? Ah non, on est bien américains. Pfiou ! Elle demande l'or aux autres. Ils sont là depuis plus longtemps que moi, hein. Comment ? En fait, j'ai un ami qui m'a posé une question à un étranger qui vient s'installer en France. Il a un visa. Mais est-ce qu'il a le droit de travailler, Maurice ? Est-ce qu'il y a un papier spécial pour bosser ? Quoi ? Si un étranger vient en France pour y habiter, est-ce qu'il a le droit d'être arrivé en France ? Ben, il faut qu'il ait un visa, la possibilité qu'il ait un... Comment ça s'appelle chez nous ? Un permis de séjour ? Avec la possibilité de venir travailler. Parce que moi, j'avais entendu parler qu'il y avait des gens qui venaient en France, dont ils ont donc le visa, mais ils n'ont pas le droit de travailler. Apparemment, il y a un autre... Oui, ben bien sûr. Comme dans tous les pays du monde. Si tu te pointes au Maroc, c'est pareil. Et même si tu es français et que tu vas t'installer en Belgique, tu es quand même obligé d'avoir une autorisation pour travailler. Tu peux décider de prendre une location et t'installer en Belgique, mais tu ne peux pas travailler comme ça. Pour travailler, il faut que tu aies... Il n'y a pas des facilités européennes alors ? Toujours pas ? Si, c'est moins compliqué. Mais il suffit pas simplement de se pointer, de déposer ses valises et d'aller chercher du boulot. Si je peux rajouter quelque chose, je pense qu'en Belgique, il faut juste avoir une adresse quoi. Non, non. J'ai des arts français. Non, il ne faut pas juste avoir une adresse. Attends, je vais chercher. D'ailleurs, Saïd, c'est à toi la main. Envoyer, c'est à toi de parler. Ben écoutez, je vais un peu me présenter. Donc moi, je suis dans l'univers caméra, machinerie. C'est-à-dire que je suis plus spécialisé dans le stabilisateur gimbal, quoi, motorisé. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est une espèce de machine qu'on tient dans les mains. On met une caméra dans une nacelle. C'est comme une nacelle, un plateau. Il y a un gyroscope. J'ai trois moteurs, trois axes, carte graphique. Du coup, ça empêche la vibration de la caméra. Et alors, je peux marcher avec. Je peux avoir un peu de Parkinson. Attends, je ne comprends pas. Je veux dire, c'est une steady cam. C'est ça que tu veux dire ? On va appeler ça pour toi, pour notre génération. C'est un steady cam, mais ça a changé, quoi. C'est plus mécanique, mais c'est vraiment électronique, quoi. Ah oui, d'accord. Un stabilisateur. C'est motorisé. Mais comme il y a aujourd'hui dans les téléphones, par exemple. Les téléphones portables, il y a des stabilisateurs, maintenant. Un espèce de truc, un manche que tu tiens et que tu mets ton iPhone fixé dessus. Non, non, non. Dans ton téléphone. Dans l'iPhone. Dans ton... Bon, ça va. C'est encore plus loin. C'est-à-dire que tu as une machine, un truc que tu tiens dans les mains. Oui, mais comme là... Ce que tu veux dire, c'est comme la... Comment ça s'appelle ? Le grid, là, de chez GoPro, quoi. Le truc sur lequel tu mets ta GoPro et qui te permet de faire du vélo, de courir et tout ça. Et d'avoir une image stabilisée. Ouais, mais alors ça doit être motorisé. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont des fixations. Donc, quand c'est une fixation, ce n'est pas bon. Mais quand tu vois, par exemple, aujourd'hui, les drones, ils ont en dessous une nacelle. Ça s'appelle une nacelle. Du coup, il y a trois moteurs. Il y a un gyroscope. Et quand, on va dire, le drone pivote à droite, la caméra reste toujours horizontale. Elle ne pivote pas parce qu'elle n'est pas juste simplement fixée. Elle a des moteurs qui... Si tu prends le drone de GoPro, il est ta caméra... Il est intégré. Non, non, il n'est pas intégré. Non, non, il n'est pas intégré. Ta caméra... GoPro, ils te vendent un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un stabilisateur, en fait, que tu peux utiliser pour faire des films en courant. Et c'est ce truc-là que tu en fiches dans le drone. Voilà. GoPro a fabriqué ce kit. Ben, c'est tout à fait ça. C'est le manche. Mais bon, moi, du coup, je suis avec des grosses caméras. Je suis dans le cinéma. Ah, d'accord. Donc, c'est des Red, hein. C'est des grosses caméras. Donc, Red... Red Epic, Red Dragon, tu vois. C'est des petits cubes avec des gros objectifs. Et du coup, la machine, j'ai une DJ running. C'est un... C'est DJ running. C'est un gros bazar qui tient la main. Et... Et c'est vraiment de la machinerie, quoi. C'est quelque chose de très... De très sympa. Et de... Ouais, c'est un gadget, quoi. C'est quelque chose de très magique. Il y a tout un équilibrage. Il faut être un peu minutieux. Il y a un software pour calculer, si tu veux... Mais le truc dont tu parles, ça s'adresse aux professionnels. Oui. Et après, en même temps aux amateurs. Parce que je crée aussi... Et je crée des ateliers de fabrication de machinerie cinématographique, quoi. Avec... Avec de tout, quoi. Avec... Mais combien... Combien coûte... Combien coûte l'outil dont tu parles, que tu fabriques ? Combien ça coûte ? Ben alors... Il y a fabrication mécanique. C'est-à-dire que c'est simple, basique, avec un ride pour faire du travelling. Ou une petite grue avec du métal. Deux petites vis... Enfin, deux grosses vis et des trucs comme ça. Mais... La machine motorisée, donc là, du coup, j'en ai trois. Il y a le modèle pour l'iPhone. J'ai un modèle pour les appareils reflex. Et puis, j'ai un autre modèle un peu plus grand pour tout ce qui est plus gros. Et alors, qu'est-ce qu'on vise comme prix à chaque fois ? Ben alors là, pour l'iPhone, on est dans du... Tu les as là, avec toi ? Allume ta caméra ! Ouais... Ben montre-les, les bazar ! Je suis pas très... Mais je vais te montrer sans que... Et pendant qu'il fait, pendant qu'il fait, je crois qu'il y a 4-5 ans, c'était le top du top. Et je crois qu'à Hollywood, ils servaient de ça pour les blockbusters. Mais je sais pas si c'est les mêmes caméras. C'était genre 350 000 dollars... 350 000 dollars le bousin, quoi. Jean-Laurent, je voulais vous dire, vous avez des airs de Julien Courbet. Qu'est-ce qu'il y a ? Je trouve que Jean-Laurent a des airs de Julien Courbet. Avec ses lunettes et... La coupe de cheveux, il y a une petite ressemblance. Voilà. Alexandre, j'arrive pas à trouver une ressemblance avec quelqu'un. Si, si. Un gorille. Mais t'aurais pu dire, avec Dom, il ressemblait aussi à Frédéric Lopez. Carrément, quoi. Ouais. Je vais pas vous empêcher d'avoir votre concours de ressemblance. Enfin... Jean-Laurent de Nice ressemble à Julien Courbet à peu près autant qu'Alban de Belgique. Ouais, Alban de Belgique est sûr, mais Alban de Belgique, il va aller se coucher. Je suis désolé, mais je dois y aller. Allez, ok, non, allez, bonne nuit à toi, merci d'être venu. Alors, est-ce que tu peux montrer ton... Montrer le truc dont on parle ? Ouais. Attends, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie ? Oui, bonsoir. Sophie de Paris. Quel âge as-tu Sophie ? J'ai la trentaine. Non mais t'as quel âge ? T'as quel âge ? J'ai 35 ans. 35 ans à Paris. T'es où, t'es où à Paris ? Je suis à Saint-Germain-des-Prés. Ah, mais t'es pas à Paris. Ah non, si, t'es à Saint-Germain-des-Prés. D'accord, pardon, excusez-moi. À Saint-Germain-des-Prés. Oui. Sois la bienvenue. On écoute un petit peu Saïd et après ce sera Sophie. Elle est belle, Sophie. Calme-toi, calme-toi. Saïd, alors vas-y, fais voir le bazar là. Alors c'est gros tes trucs là. Oui, ça c'est le modèle. Attends, mais attends. Ça ce sont des choses que tu fabriques toi, c'est ça ? Non, celui-là, non. Celui-là que j'ai fabriqué, il est du coup là accroché. Mais ça c'est le premier prototype. Alors ça c'est… Ça fait 2-3 ans que je suis sur le coup en gros. Et donc je vais te le montrer. Et puis je vais te montrer ce que j'ai dû investir. Parce que bon, à un moment donné, si j'ai envie de faire du bon boulot… Mais c'était pour vraiment me familiariser et connaître et maîtriser la machine quoi. Avant quelque chose ici en Europe hein. Waouh, c'est tombé là. C'est tout petit. Alors reviens, ça c'est quoi alors ? Attends, ça c'est quoi ? Waouh. Tu vois, c'est tout un… Ça c'est ici, je mets la caméra. Ouais, alors là, attends, là-dessus, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quelle caméra ? Alors ce modèle-là, c'est le modèle qui va pouvoir te mettre une Canon… Une Canon genre 70D ou… Pas la 5 Mac 3. Mais je pourrais. Donc celui-là, c'est… Marc… Marc… 5D Mark 3, c'est ça que tu veux dire ? 5D Mark 3, c'est tout ça dont tu parles ? Oui, voilà, voilà. D'accord. 5D Mark 3, je pourrais le mettre dessus. Mais vraiment c'est… Attends, et ça, ça se tient comment ton bazar là ? Il tient comme ça. Bon. Tu le pilotes comme ça et comment tu… Là, tu vois, tu es obligé de le rectifier à la main. Comment est-ce que tu… C'est allumé. Hein ? Ah, parce que c'est électrique ça ? Oui, 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 mais regarde. Il y a une carte mère, c'est moi qui ai fait le câblage. Donc tu t'imagines bien que c'est un peu le bordel. Donc ce bazar, tu l'allumes, tu mets ton truc dessus, tu l'allumes et tu le tiens comme un vélo. Donc pour ceux qui ne voient pas ce dont on parle, tu tiens comme un vélo et ça, ça te permet de courir tout en filmant, stabilisé, c'est ça ? Tout à fait, complètement, oui. Et ce truc-là, c'est toi qui l'as inventé, ça coûte combien ? Non, je ne l'ai pas inventé. Enfin, qu'il a fabriqué ? Je ne l'ai pas dit. Je reste toujours quelqu'un qui est dans l'univers de la machinerie. Non mais d'accord, c'est toi qui l'as fabriqué, ça coûte combien ? Si jamais je voulais te l'acheter moi ce truc-là, comment tu me le vends ? Je ne veux pas te vendre celui-là parce que du coup c'est un prototype. Ils vendent maintenant, c'est devenu commercial et du coup c'est accessible. Tu peux acheter ça sur internet. C'est ce qu'il y a dans l'étui à violon que tu as sous les mains ? Oui, ça c'est un autre modèle, c'est plus iPhone. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se t'a changé là-dessus ? Qu'est-ce t'a changé dans l'autre ? Ah voilà, donc ça, ça ressemble à un truc de chez GoPro. C'est un peu la même chose chez GoPro. On va dire que ça, c'est comme tu dis, c'est comme le modèle GoPro. Bon ben voilà, avec le design, tu as une télécommande, tu peux le contrôler, donc genre le faire pivoter et tout. Et ça... Ça vaut combien ça ? Avec ça, tu peux courir, tu peux courir, tu peux sauter et tu n'as pas la tremblote quoi. L'image, elle est super fluide. Simplement, attention, il faut savoir une chose. C'est pas parce que, voilà, il faut connaître. C'est que tout ce qui est mouvement, alors je te montre comme ça vite fait, tout ce qui est mouvement comme ça et comme ça, ça se corrige. D'accord ? Mais tout ce qui est comme ça avec ton bras, ça peut se voir. Pourquoi ? Parce que l'effet gru, si tu veux faire un effet gru, c'est de haut en bas. Ouais. Donc il faut, quand tu cours, il faut garder ton bras. Ouais, donc si tu n'as pas fixé la caméra sur quelque chose, l'image est dégueulasse quoi. Voilà. Et ça, du coup... Et ça, ça vaut combien le truc que tu as dans les mains là ? Alors celui-là, comme c'est un modèle japonais, chinois, enfin chinois mais de bonne qualité parce que j'ai fait mes recherches, là on est à 120 balles. Alors que ça, c'est une imitation du Osmo. Donc le Osmo que tu dis, bon, le Osmo c'est DJ, ils ont, si tu veux ça, ça se déboîte. Par contre, celui-là, il ne se déboîte pas. Mais bon, peu importe. Le Osmo, tu vas payer 300 balles ou 400 balles. Celui-là, il est à 120. C'est quoi Osmo ? Moi, c'est Karma, voilà, je pense. Le Karma Grid de chez GoPro. D'accord, ouais, ouais, tout à fait. Mais ça, c'est le... Alors, regarde, hein, tu vois ? Là, il est allumé, là, tu l'as allumé, le bazar ? Voilà, maintenant, je l'ai allumé. Ah, vas-y, bouge ! Et... Ah ouais, d'accord. Donc, d'accord. Ok. Donc, tu vois, regarde, hein, je penche, il reste toujours là, je tourne, je le fais tourner. J'ai un joystick, là. Ah ouais, tu le fais tourner électriquement, tu ne peux pas le faire tourner avec ta main. Ah ben si, alors si je tourne avec ma main, il tourne. C'est ouf. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Pour 120 balles, c'est bien, hein. Ah, pour ce prix-là, bien sûr, hein. Là, c'est un bénef de malade, hein, puisqu'il est, on va dire, en plus avec un étui... Mais ton autre prototype, là, tu me dis que tu as fait du câblage, mais qu'est-ce t'a changé ? Pourquoi tu as fait du câblage dans l'autre ? C'est quoi la différence ? Bah, la différence, en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que... Ce truc-là que je viens de vous montrer, il est sorti l'année passée, par exemple. Ça. Ouais. Et ce que j'ai, moi, ça date d'il y a trois ans. C'est-à-dire que quand c'est sorti aux Etats-Unis, le premier modèle qui est sorti aux Etats-Unis, ça s'appelle Movi. Movi. Et donc, eux, ils sont sortis. C'est les premiers, quoi. Du coup, c'était même pas encore arrivé en Europe. Il y a un ami qui m'a dit, regarde ces machines-là, puisqu'il voyait bien que je bricolais avec des tubes PVC. Ben voilà, un Steadicam pour un atelier pour les jeunes. Fabriqué avec du PVC, par exemple. Je mets la caméra là, c'est avec des tuyaux d'électricité, des tuyaux sanitaires, avec un bricolage, tu vois. Et du coup, tu mets ça sur ton épaule et bon. Ça, c'est le basique. OK ? Ça, c'est le classique qu'on connaît. Vous voyez, tu tiens là, tu peux le tenir là, mais tu ne touches pas la caméra, quoi. Ça, c'est vraiment le truc standard, tu vois. Mais qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que ce que je viens de vous montrer, c'est une évolution. D'accord. Toi, tu es un fou de ça, on dirait Saïd. Tu es un dingue de ce truc-là. Attention, là. Attendez. Je n'ai toujours pas compris. Attends, Saïd. Ça, tu vas nous le présenter après. J'aimerais bien écouter un peu Sophie. OK. Et après, on va passer au cran supérieur. Donc, la main à Sophie de Paris. Oui, bon chère Maurice. Soyez bienvenue. J'espère que vous pouvez bien régler. Ouais, super. Je passe par là, je n'ai pas de sujet spécial à aborder, mais ça fait plusieurs émissions que j'écoute et j'ai envie de passer à dire bonjour, de voir un petit peu comment ça se passe pour peut-être revenir ultérieurement sur un sujet qui me claire. Tu avais l'air de te marrer à l'instant. Qu'est-ce qui te faisait rire ? Oui, je rigolais parce que je communiquais avec un des intervenants que je ne connais pas. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit ? Je communiquais en vidéo avec un des intervenants. Et donc, mais sinon, je rigolais sur les inventions de, je ne sais pas comment ils s'appellent. Saïd. Saïd. J'essaye. C'est ce que je trouve quand même super ingénieuse. Mais ce n'est pas toi sophie.com, ça n'a rien à voir. Tu fais quoi dans la vie ? Yann Davon, merci pour tes questions qui sont très intéressantes. Je suis désolé. Pardon. Qu'est-ce que je veux dire ? Tu fais quoi dans la vie, Sophie ? Quelle branche t'es et toi ? Écoute, moi je suis animatrice, mais je me suis spécialisée dans… enfin, je travaille à la ZEU. Qu'est-ce que c'est la ZEU ? La DAS. Je travaille avec les enfants et les adolescents en difficulté. Ah, qui ont des difficultés. C'est fou ça. La DAS. Qui n'ont plus de parents. Waouh. Et toi, t'as choisi de faire ça comme travail quoi. Vous voyez, ça me plaît beaucoup. Tout ce qui est… enfin, même si je pense qu'il n'y a pas de don, enfin, je pense que rien n'est altruiste. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien d'aider les gens. Voilà. Ah ouais, ça ne te rend pas triste ? Parce que c'est vachement… c'est triste quand même des enfants dont les parents ont des problèmes ou des enfants qui n'ont pas de mômes et tout ça. Il faut avoir la super patate quand même le matin, non ? Quand tu vas bosser. Je vais dire un truc qui est peut-être moche. Bon déjà, d'une part, j'ai ma famille. J'ai une vie qui est plutôt aggrave. J'ai quand même pas de soutien à l'extérieur. Mais c'est moche ce que je veux dire. Non, mais le fait de voir des gens qui sont malheureux, quelque part, ça te rend heureux parce que tu te rends compte de la chance que tu as, tu vois. C'est moche. C'est très moche. Non, non, ce n'est pas moche. C'est la vraie vie. On est là. C'est ma rêve. Mais par contre, donc le matin, tu vas dans cet univers de gens qui ont des malheurs et ça ne te pèse pas, même si dans ta vie ça va, etc. Même si tu retrouves ta famille équilibrée le soir, ça ne te pèse pas un peu, tu n'as pas un peu la larme à l'œil d'imaginer que les mômes sont, je ne sais pas, en foyer, c'est ça, pour certains, en famille d'accueil. Oui, ça dépend, oui, ça dépend parce que je les accompagne et ça dépend des enfants, mais il y a des soirs où j'y pense avant de dormir. En tout cas, il y a une transition entre le moment où je pars et où je rentre chez moi, un sens de décompression, on va dire. Je n'arrive pas complètement à couper les deux ans. Tu n'as pas envie de pleurer parfois le soir quand tu rentres chez toi. Je ne sais pas, il n'y a pas des enfants un peu touchants ? Ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Comment tu arrives à faire ça comme travail ? Il en faut, je trouve ça formidable. C'est une vocation. Moi, ce n'est pas un simple moi, c'est vraiment que ça me fait. Après, je ne dirais pas que ça me touche pas. Je ne vais pas faire de la psychologie des étages, mais peut-être qu'il va avoir un fond un peu sadomaso. Je ne sais pas comment le décrire, mais en tout cas, moi, le fait d'être avec ces gens, ça me fait beaucoup plaisir. Ça fait combien de temps que tu fais ce travail à peu près ? Ça fait 12 ans à peu près. En 12 ans, il n'y a jamais eu un moment où tu t'es dit, à ce moment-là, je l'adopte. C'est pour l'argent aussi, parce que c'est très mal payé. J'aurais pu avoir mieux, parce que j'ai fait des études de psycho, donc j'aurais pu avoir un peu plus pour l'argent. Pas pour le travail, mais pour le… Attends, attends, attends. Quoi pour l'argent ? Je n'ai pas compris. C'est très mal payé. Ouais. Donc j'aurais pu avoir un poste payé mieux, avec moins de responsabilités. Voilà, j'aurais pu être à mon compte… Et pourquoi ne pas avoir choisi ça ? Bien, écoute, parce que ça me plaît. Après, je pourrais rentrer dans des considérations professionnelles, mais ça me plaît. Et en 12 ans, tu n'as jamais eu un moment où tu t'es dit, à cet enfant, je vais l'adopter, je ne peux pas le laisser dans cette merde, je le ramène à la maison… Il faut le sortir de ça ? Jamais, jamais ? Si, si, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est déjà arrivé de travailler dans le social au tout début. Et d'avoir hébergé une personne. Et c'est une catastrophe. Et j'ai appris de cette erreur. Si je n'avais pas fait cette erreur, peut-être que j'aurais recommencé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai hébergé quelqu'un, en pensant que… Alors, attends, quelqu'un, c'est quoi ? C'est un monsieur, une dame, un vieux, une… Ah oui, un monsieur. Un monsieur, dans la rue, d'à peu près mon âge. J'étais assez jeune, en fait. J'en avais sortir de mon école. Et à l'époque, je pensais… Enfin, je n'avais pas la notion de responsabilité aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui… Attends, j'ai besoin que ce soit un peu plus précis. C'est pas grave, t'inquiète pas, je suis là. Tu travaillais dans une structure ? Où est venu ce monsieur, c'est ça ? Un foyer d'hébergement. Un foyer d'hébergement. Et ce monsieur, tu l'as croisé à ce moment-là ? Voilà, je l'ai croisé, je l'ai un peu pris sous ma tête, parce que j'ai, selon mes critères… Saïd, coupe ton micro, là, ça fait du bruit, les vissages techniques et tout ça que tu es en train de faire pendant qu'on parle. Ah ouais, désolé. Coupe ton micro, comme ça, ça te permet de continuer à faire de la soudure pendant qu'on parle. Il est marrant, ce Saïd, là. De l'ingénierie, pardon. De l'ingénierie, pardonne-moi, Saïd, excuse-moi. Ne le prendre pas mal. C'était pas une agression. Donc, dans la structure dans laquelle tu bosses, il y a ce monsieur qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait qu'à ce mec-là, tu lui dis « bon, allez, je vous donne mon adresse, venez à la maison ce soir. » Il y a plusieurs choses. Elle gère ses attitudes. Il y a aussi le fait que d'autres collègues à moi l'aient fait. Et que ce soit quelque chose qui ne soit pas si hors du commun dans le milieu où je travaillais. Ça arrive assez fréquemment. Et c'était un jeune homme qui me paraissait, qui finait de perdre son emploi. Enfin, qui avait, comment dire, selon moi, il avait tous les critères de quelqu'un qui pouvait en fait aller dérive et qui n'avait pas mérité ce qu'il lui arrivait. Donc, le mec, comment est-ce que tu lui donnes rendez-vous pour venir chez toi ? Alors, à l'époque, tout simplement, je lui ai donné rendez-vous. Je lui ai donné rendez-vous au métro. On ne s'est pas donné rendez-vous pour qu'il aille chez moi au début. En fait, au début, on a été boire un café. Puis de ce café, ça en est suivi une bouffe. Et de cette bouffe, ça en est suivi un hébergement. Sans, attends, là-dedans, pas de séduction, pas d'envie, pas d'arrière-pensée sexuelle, ni rien du tout, ou un peu ? Au moment où je l'ai fait, j'étais persuadée de n'avoir aucune implication de cet ordre. Mais avec le recul, je pense que j'en avais, oui. C'est-à-dire que le mec te plaisait, quoi, en fait. Il te plaisait. Oui, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du syndrome de l'infirmière. Non, c'est quoi ? C'est très raccordé. Il y a beaucoup de femmes, en fait, qui s'entichent un petit peu d'hommes dans leur boulot parce qu'elles ne vont pas bien. Ça s'appelle le syndrome de l'infirmière. Donc, elles vont les prendre sous leurs ailes, persuadées qu'elles vont pouvoir aider mieux que ce qu'il faut accéder lui-même. D'accord, mais là, on était au-delà de ça, puisque tu dis que le mec te plaisait, quand même. Donc, tu avais envie de l'aider. Pas ça ! Tu avais envie de l'aider, mais... Ah oui, d'accord. Tu veux dire qu'il ne te plaisait pas au point... Il ne te plaisait pas au... Tu n'avais pas envie de l'emmener chez toi pour faire du cul avec lui. Tu avais envie de l'emmener chez toi parce que tu avais envie de l'aider, parce qu'il te plaisait... J'avais envie de le sauver. Très clairement, j'avais envie de le sauver. C'est très égocentrique, en fait, comme truc. J'avais très envie de le sauver. Je pensais que je pouvais sauver quelqu'un, même s'il ne voulait pas l'être, malgré lui. Donc, le mec vient chez toi. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Au début, on va dire au début, très brièvement, ça se passe plutôt bien. voir que le mec se comporte bien. Et puis, le deuxième soir, il commence à rentrer, il a un produit. J'avais mis des règles, du style ne pas boire, ne ramener personne, être là de telle heure à telle heure... Et le mec, tu lui avais donné une clé de chez toi ? Non, je ne lui avais pas donné une clé, je lui avais donné des horaires au début. Il revenait à certaines heures. Et puis, des fois, j'attendais assez tard et encore plus tard. Et puis, il est rentré de... En fait, je ne sais plus si c'est le troisième ou quatrième soir. C'est assez dur. Mais il est rentré, il était complètement déchiré. Et j'ai vraiment laissé passer, quoi. Je me suis dit, c'est pas grave. Je ne mesurais pas. J'ai un peu honte de parler de ça à la radio. Non, c'est pas grave, c'est bien. Je ne sais pas m'embarquer dans un truc personnel comme ça. Tu n'es pas honte, Sophie ? Non, non, mais j'ai honte, mais je passe quand même sur YouTube. Bon, c'est pas grave, c'est grave, petite. Bref. Donc, ce qui s'est mal passé, en gros, pour parler brièvement, c'est qu'il n'a pas voulu partir le jour où j'ai demandé de partir et où il était en état d'évriété, et où il a été récalcitrant, quoi. Il t'a dit, moi, je ne m'en vais pas. Voilà, je ne m'en vais pas. Et puis, il a acheté des objets. Mon voisin, il descendu. Ça a été un bordel sans nom, quoi. Vraiment. Et puis, il n'a pas la peur de ma vie, mais il remonte vraiment, quoi. Voilà. Et finalement, vous avez fait du cul ou pas avec ce mec ? Vous avez fait du cul ou pas ? Non, non, non. Peut-être que ça serait arrivé si la situation n'était pas dégradée aussi rapidement. Mais ça ne s'est pas présenté parce que ça s'est dégradé quand même assez rapidement. Donc, ce mec-là, tu arrives finalement à le faire partir de chez toi. Tu te dis, mais n'importe quoi, c'est une connerie, il ne faut pas le faire. Et tu l'as refait, ça, après, ou pas ? Alors, je me suis jurée de ne pas le refaire. Et je l'ai quand même réhébergé une nuit, une fois. Le même mec ? Le même mec, ouais. Le même mec et c'est reparti en vrille le soir même, quoi. Je l'ai hébergé. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est reparti en vrille ? Bah, certes, il est arrivé, il avait déjà bu. Il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on prend une bouteille ? Moi, qui ai toujours bien aimé, qui collait un peu, j'ai dit, bah oui, viens, on prend des rouges, machin. C'était complètement stupide. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je n'étais pas spécialement mature pour mon âge. Maturité n'a jamais été mon fort. Et donc, voilà, on a bu et je n'avais pas considéré tout ce qu'il avait bu avant. Et qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Il est devenu insultant, il a hurlé, je ne sais pas. Il a foutu le bordel, quoi, vraiment un bordel. Je ne sais pas, quand tu parles à quelqu'un, tu sais, qu'il abuse, qu'il devient incohérent, qu'il s'énerve. Ce genre de choses. Et comment est-ce que tu as réussi à t'en débarrasser cette fois-là ? J'ai appelé la police. Ah ouais, tu étais obligé d'appeler la police pour qu'il n'y ait pas. Oui, j'étais obligé. Ah oui, il ne partait pas. Il partait pas. Et d'ailleurs, ce soir-là, il était tellement libre. Il est parti au bar d'en face, en bar d'un quartier. Et là, j'ai fini de faire inculter. C'est ça qui est dingue. En fait, il s'est fait taper par un mec en bar d'en face. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée, je ne t'ai pas avec lui. Et quand il est revenu, il a mis du sang sur ma porte. J'ai dit qu'au rez-de-chauffée, j'ai dit qu'en porte arrive. Et donc, la police, le lendemain, quand il a embarqué, il m'a rappelé en me disant « Mais qu'est-ce que vous lui avez fait ? » Ah oui, ils ont pensé que c'était toi qui l'avait cogné, c'est ça ? Je ne me rappelle plus ce qu'il avait fait. Donc voilà. Et ce mec-là, tu ne l'as plus jamais revu. C'est-à-dire que la police l'a fait partir. Il n'est plus jamais venu dans ton parage, sachant où tu habitais, tout ça. Non, non, non. En même temps, j'ai déménagé. Ah oui, d'accord. Tu as déménagé quand même. Non mais j'ai déménagé, pas tout de suite. J'ai déménagé depuis. D'accord. Mais de toute façon, il n'est pas revenu ni s'excuser, d'ailleurs, quand ça allait mieux. Je ne sais pas s'il va mieux, je n'en sais rien, je le souhaite. Et donc ça, c'est un adulte. Et les enfants, tu n'as jamais eu un pincement en disant « Merde, le petit gosse, il retourne dans un foyer alors que moi j'ai une piole, je pourrais m'en occuper. » Tu as des gosses, toi ? Je n'ai pas cette expérience. Alors en fait… Est-ce que toi tu as des enfants, Sophie ? Je suis avec quelqu'un qui a des enfants, qui a trois enfants. D'accord. Mais toi, d'accord. Tu as des enfants à la maison, quoi ? Oui, des enfants à la maison. Ils ne sont pas les miens. Mais non, c'est vrai que cette expérience a été quand même… Oui, mais un enfant, ce n'est pas pareil. Ils ont quel âge les mômes avec lesquels tu es en contact ? Il y a deux jumeaux de 11 ans et puis un petit de 4 ans. Voilà, un petit de 4 ans qui repart en foyer, c'est ça, quand tu as fini de passer un mois avec lui ? Parce que c'est des moments assez courts, mais c'est des trucs récurrents. C'est vrai que ce n'est pas facile. Non, j'ai quand même pas… J'ai quand même cette distance… J'aurais pas continué là-dedans sinon… J'ai quand même cette séparation… Et tu ne penses jamais, quand tu es avec tes mômes là, quand vous êtes, je ne sais pas, en vacances ou en week-end, tu ne penses jamais à ces enfants qui vivent peut-être un peu l'enfer ? Si, si. Ça m'a déjà arrivé de demander à mon conjoint de prendre un enfant en vacances, juste pour les vacances. Et tu vous l'avais fait ou pas ? Non. Parce que lui, il n'a pas voulu ? Non, parce que… Il n'est pas spécialement contre. C'est parce qu'en en parlant, il y a quand même une barrière à ne pas dépasser. Peut-être que je me suis content, mais… Oh, je ne sais pas comment tu arrives à faire ce boulot. Je ne sais pas, parce qu'effectivement… Humainement, si les mômes sont gentils et tout ça, tu dois te dire, bon allez, c'est dégueulasse, nous on s'en va à Palavas, on a de la place dans la bagnole, on pourrait prendre des jumeaux. Tu vois ? Ouais. Et en même temps, si tu prends les jumeaux, pourquoi tu ne prends pas le petit monde de 4 ans ? Et pourquoi tu ne prends pas l'autre de 6 ? Ça, c'est qu'il n'y a plus de limite. Et puis, je ne sais pas si je ferais bien. Parce que si c'est le prendre en vacances dans un univers, ça va être super, mais il va y avoir des enfants qui, eux, vont très bien, qui ont tout ce qu'ils veulent. Franchement, je ne sais pas ce qu'il y a. Et puis, c'est une responsabilité aussi, si je passe. C'est une responsabilité si tu fais ça. Parce que s'il arrive quelque chose à l'enfant ou que ça ne se passe pas bien, tu vas avoir des gros problèmes surtout. Oui, mais ça, ce n'est pas très grave. Parce que si tu veux, en colonie de vacances, même quand tu es animal, la responsabilité ne me fait pas peur. Mais ça, c'est dans le cadre du boulot. Parce que ton initiative de le prendre en vacances, c'est bien, mais hors du boulot, c'est un autre contexte. C'est hors boulot, quand même. Oui, mais j'ai quand même plus peur de ce qui se passe quand je ne suis pas là que quand je suis là. Moi, je trouve bien ce détachement, en fait, que tu ne prennes pas trop sur toi. Je trouve ça, c'est du courage. Et je trouve que c'est bien. C'est bien pour ta vie privée aussi, parce que ça te permet de vivre des choses distinctes avec ton conjoint, de relativité autour de la vie. Et je trouve que tu as une grande carapace, en fait. Et ça, c'est rare dans ce type de métier, quand même, dans les métiers du social, dans les métiers comme les pompiers, Christelle qui est infirmière, elle a en parlé. Tu te crois sur C8, Alexandre, c'est ça ? Non, non. On n'a rien à foutre de ton avis, qui est-ce que tu es en train de nous bassiner, et que je trouve que je ne sais pas quoi. Et je t'ai pété un plomb ! Et tu t'es envolé ! Alexandre, concentre-toi sur ton tournoi de poker ! Sans déconner. Maurice, je prends les rênes de l'émission. Il n'y a pas de rênes à l'émission. On va écouter Jean-Laurent de Nice, je vous le prie. Jean-Laurent, vous nous recevez à Nice ? Vous êtes toujours en contact ? J'avais coupé le micro, pardon. J'avais une question pour Sophie. C'est quoi un métier dans la psycho qui gagne de l'argent ? Combien ça gagne pour toi, un super bon en psycho ? Alors, tout dépend de ton carnet d'adresses. Quand je parlais de métier qui gagne, je parlais de psychologue à son compte avec un bon carnet d'adresses. Et comme je suis une famille qui a un réseau assez développé, bien sûr, je n'aurais pas été riche, mais j'aurais eu un salaire plus conséquent. Je pourrais dire, si on ne parle pas des charges, etc., j'aurais pu gagner à peu près 2500 euros, 3000 euros par mois, ce qui est très loin de ce que je viens d'aujourd'hui. Avec plus de charges de travail, plus de responsabilités. Mais, oui, être à mon compte, tout simplement. Donc, quand tu dis à ton compte, c'est avec un cabinet, des gens qui viennent te voir ou tu vas sur le terrain ? Un cabinet, c'est les gens qui viennent te voir. D'accord. Donc, avec beaucoup de charges et un loyer. Et pourquoi tu ne voudrais pas le faire maintenant ? Parce que tu as de l'expérience terrain et puis peut-être que tu pourrais vivre mieux avec tes trois gamins. Disons que ce n'est pas les mêmes enfants, déjà, avec qui je devrais bosser. Ce n'est pas la même clientèle. Quand tu es à ton compte, c'est 80 euros la séance. Je ne pense pas que les gamins de ce milieu-là puissent se le payer. Je pourrais peut-être bosser pour une assos. Mais bon, de là à être à mon compte en ne faisant que ça, je pourrais alterner, par contre. Tu pourrais alterner. Ça, c'est une possibilité, un truc auquel je pense. Voilà. Alterner entre la ZEU et... D'accord. Encore un métier qu'on ne peut pas faire par télétravail, ça. Ah, Yann d'avant. Tout à fait. Mais tu sais, moi, quand j'avais posé ma question sur Sophie, c'est parce qu'on avait reçu une Sophie qui faisait des trucs sur Internet qui vendait des choses. Donc, c'était pour ça que je voulais savoir que c'était la même. Donc, ça, maintenant, je sais. Donc, la question n'était pas si idiote que ça. Mais ça, il faut... Mais non, mais tu parles de Sophie et la fille qui est dans un fauteuil roulant. Ça, je ne savais pas, Maurice. Ben oui. Donc, voilà. Il fallait simplement que tu écoutes avec attention la Sophie qui est dans un fauteuil roulant pour comprendre qu'elle était dans un fauteuil roulant. Tu as retenu simplement qu'elle s'appelait Sophie, toi. Donc, à chaque fois qu'une bonzesse s'appelle Sophie, tu lui poses la même question. On doit s'ennuyer à force. On va écouter... On va écouter... Justement, on va écouter Yann Davon pour voir ce que ça fait. Moi, je me disais donc, Sophie, que j'ai oublié ma question. C'est quoi ? Arrête de poser des questions. Dis-nous quelque chose. Il faut lui la faire. Mais moi, elle m'intéresse. Moi, elle m'intéresse. Moi, finalement, les gens qui finissent par passer, comme tu m'as dit, de désactiver mon filtre, je suis obligé de m'y intéresser. Tu vois, je ne peux plus faire comme s'ils n'étaient pas là. Et donc, du coup, ça m'intéresse. Non, mais tu n'es pas obligé de te transformer en interviewer dès qu'il y a quelqu'un. Tu peux aussi dire quelque chose. Tu n'es pas obligé de poser des questions aux autres. C'est vrai. Attention avec le vin, Sophie. Pas du vin. Ce n'est pas du vin. Le verre que tu avais à l'avant, là ? J'ai une question. C'est quoi ? Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. C'est quoi le machin que tu as dans ton verre, alors, Sophie ? C'est du coca. C'est vrai ? Oui. Non. Ah oui, c'est le coca de la faire t'y aller, ça. Je le reconnais. Ah non, je te jure. Ah bon, d'accord. J'aurai un verre avant. Oui, voilà. Très bien. C'était la réflexion que j'allais te faire. C'était une taquinerie, Sophie. Non, non. Tu me diras, on peut mélanger le coca avec d'autres trucs. Oui, aussi, ouais. Oui, aussi. Sophie, ce que je voulais te dire, c'est que n'aie pas honte. C'est ça, ce n'est même pas une question. C'était une réflexion. C'est que n'aie pas honte. Si tu penses avoir des mauvaises raisons pour faire ça, peu importe, parce que la personne qui va recevoir ton aide, elle s'en fout de savoir les raisons. Moi, si je donne par exemple un bifeton à un SDF, si c'est pour me rendre mieux ailleurs, si c'est pour me porter chance, lui, il s'en fout, il a son bifeton. C'est tout ce qui compte. Lorsque tu peux être quelqu'un, peu importe si les raisons sont bonnes ou mauvaises. L'important, c'est que... C'était la palissade de Yann d'avant. Non, mais je vois ce que tu veux dire, Yann. Mais tu vois, je dis bien. Parce qu'en fait, souvent, quand je parle de mon métier, on me dit, c'est bien ce que tu fais et tout. Alors qu'en fait, c'est très facile pour moi de faire ça, étant donné que je suis une famille qui n'a pas souffert, je suis bien socialement où je n'ai souffert de rien, où ça me plaît. Donc, ce n'est pas un sacrifice de ma part. C'est quelque chose qui me plaît. Donc, en fait, ce n'est pas du tout altruiste. Ce que je fais, c'est juste que ça me plaît et que je ne souffre pas de pauvreté ou de manque de quoi que ce soit. Ce n'est pas altruiste aussi. C'est quand même altruiste parce que tu aides les autres, même si c'est pour des mauvaises raisons et qu'il prend du plaisir. Et tant mieux, parce qu'il vaut mieux finalement prendre du plaisir à faire les choses que de le faire en traînant les pieds. Donc, sinon, tu ne le ferais pas, d'ailleurs. Mais tant mieux, à la limite, tu vois, si la raison est mauvaise. C'est la distribution de bon point de Yann d'avant, pour ceux qui n'en ont pas dit. Allez-y, Yann d'avant, continuez. C'est la chanson de Bachung avec vous. Un coup de latte, un baiser, un coup de latte, un baiser. L'autre fois, j'ai le droit à toutes mes chansons préférées et là, je me fais défoncer. Mais ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que nous, tu vois, ta distribution de bon point n'est pas très intéressante pour les autres. Ça permet de savoir que lorsqu'on fait des actions... Non, ça nous permet de savoir ce que Yann d'avant pense de Sophie, de ce qu'elle fait, tout ça. Et moi, je t'avoue que je suis ravi que tu appelles dans cette émission, mais je ne suis pas sûr d'être très intéressé sur ton avis à propos de Sophie de Paris. Non, mais Sophie, je me sers d'elle. Tu vois, donc moi aussi, je ne vais pas être très altruiste. Je vais me servir d'elle pour dégager quelque chose de plus général, d'un peu plus universel, en fait. Parce qu'on est plein à faire des mauvaises actions. Qu'est-ce que tu as dégagé d'universel ? C'est ta pensée, en fait. Parce que là, ce que tu viens de distribuer à Sophie, qu'elle devrait mettre dans une petite boîte à bon point, en espérant qu'à la fin, elle va gagner quelque chose, c'est juste, oui, on s'en fout de je ne sais pas quand, machin, mais le « on », c'est toi. C'est ce que toi, tu penses. Donc tu fais partie des gens qui appellent régulièrement dans cette émission, donc tu n'es pas dénué d'intérêt. Mais ton avis sur Sophie, je t'avoue que moi, ça m'ennuie un peu. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Peut-être que toi, ça ne te concerne pas ? Parce que toi, tu es plutôt carré avec tes... Non, non, c'est ton avis qui ne m'intéresse pas. Sophie m'intéresse. C'est pour ça que je lui ai posé les questions que je lui ai posées. Donc j'avais envie de lui demander ça. Maintenant, ce que pense Yann Davon de cette fille, je t'avoue que je m'en passe avec beaucoup de facilité, quoi. Mais il n'y a pas qu'elle. Ah, il n'y a pas qu'elle. Il y en a plein, en fait, qui se... Ben oui, il y en a plein qui font des... Ah bon ? Je pense, et moi le premier, d'ailleurs. Je pense, et j'ai eu ce chemin différent. C'est pour ça que je lui en parle. C'est que j'ai eu aussi... On peut, lorsqu'on aide quelqu'un, lorsqu'on fait des choses... D'ailleurs, rappelle-toi que moi, j'ai hébergé quelqu'un aussi. Bon, peu importe. On ne va pas revenir là-dessus. Et que c'était pour des mauvaises raisons aussi. Peu importe. Et parce qu'il était mignon, etc. Bon, peu importe. Je suis en train de bugger, là, non ? Si, ça va. Donc, je disais tout simplement que lorsqu'on fait des actions, peu importe si les... J'aime bien peu importe ce soir. J'aime bien... Je me disais que peu importe si les... Oui. Ce qu'on faisait était pour des mauvaises raisons. Oui. Je vous jure que je n'ai pas bu. Ok. Ce n'était pas pour des mauvaises raisons. Mais que l'important, c'était que la personne soit aidée, quoi. Et oui, bah oui. C'est surtout ça. C'est vraiment super. Merci, Yann Davon, pour ton avis sur les gens qui sont dans le malheur. On va écouter Alexandre de Strasbourg, qui a mis un beau tee-shirt énergie aujourd'hui. Oui, avec le logo tellement vrai. C'est un logo que j'avais choqué. Bah, moi, je ne suis pas... Oui, oui. Parce que je me disais, c'est bizarre. Parce que l'énergie, ils n'ont plus de pognon. Ils ne peuvent plus faire les tee-shirts en trois couleurs, quoi. Parce qu'il est tout en noir et blanc. Ça, c'est un tee-shirt que tu as toi-même. C'est toi qui l'a fabriqué, ce truc-là. Absolument. Normalement, je n'ai pas le droit. Ouais, je l'ai fait floquer. Mais bon, il y avait la couleur. Il y avait... Tu remarqueras, ouais, il y date. Tu devais un équipement tellement vrai, quoi. Absolument. Ouais, ouais, ouais. Avec le logo tellement vrai. Et le logo énergieuse. Champion, en fait. Champion. Je l'ai payé 20 euros, le tee-shirt. Dis-moi, Sophie, je voulais te demander une question un petit peu culottée de ma part, mais peut-être que tu vas accepter, toi qui me connais dans l'émission. Je ne connais personne sur Paris. Et si je suis qualifiée le début mars pour la finale à Montmartre, est-ce que tu pourrais m'héberger de trois demis ? Ah, tu ne lui as pas demandé la couleur de ses tétons avant. Il faut lui demander la couleur de ses tétons. Non, je ne me permets pas. Ah, tu ne te permets pas, oui, parce que là, tu cherches vraiment à te faire héberger, quoi. Parce que normalement, dans tes questions traditionnelles, c'est ça. Tu demandes toujours aux filles la grosseur de leurs tétons et la couleur. Et les croûtes sous les pieds. Et les croûtes sous les pieds. Je pensais que Sophie aurait droit. Moi, j'attendais avec impatience pour savoir, d'ailleurs. Bon, Sophie, bon, voilà, j'aimerais savoir si tu pourrais m'héberger. Bon, il faudrait que tu demandes à ton conjoint, parce que je ne connais franchement personne sur Paris. Et comme tu as Saint-Germain-des-Prés et que je te fais confiance, tu as l'air d'être une femme gentille. Non, mais attends, si, tu connais les gens de la BRI. La BRI, ils ont un bureau à Paris. Tu leur dis que c'est les collègues de la BRB. La BRB, je crois. La BRB ou la BAC. Tu dis aux mecs de la BAC de trucs. Et je suis sûr qu'ils vont te trouver un hébergement à la BAC à Paris. J'en connais, moi, des mecs de la BAC. Je vais même te dire ce qu'il faut faire pour qu'ils t'hébergent. Tu te pointes juste avec ton sac si tu veux qu'ils t'hébergent. J'en connais quelques-uns, mais je peux te dire où il faut aller. Et ce qu'il faut faire, les mecs, ils t'hébergent immédiatement. Ils te mettent à l'abri tout de suite. Et Sophie, est-ce que tu accepterais de m'héberger ? S'il te plaît. Je ne vous laisserai pas un peu de la réponse. Non, écoute, non. Je dis à mon nom, je ne te connais pas. Je te découvre ce soir. Je ne serai pas à nier. Tu sais, tu peux regarder mes reportages. Je suis quelqu'un de gentil, d'honnête. En fait, Sophie, si tu l'héberges, tu vas vite te rendre compte. Quand tu vas être dans le plumard avec ton conjoint, tu vas le sentir se pencher sur vous pendant la nuit. Tu es en train de dormir. Tu sais, tu sens une espèce de présence. Donc, tu ne sais pas si tu dors ou si tu es réveillé. Et en fait, c'est Alexandre de Strasbourg qui penche au-dessus de ton lit et qui vous regarde comme son tour. Je ne le savais pas, Alexandre de Strasbourg. Mais si c'est sérieux, quand même, tu connais les AirBnB et tout ça. Il y a quand même plein de moyens de se loger. C'est pas très cher. Ouais, mais toi, tu es une auditrice de Maurice Radiolibre. Ça me fait plaisir de... Eh, mais tu peux aller dormir à Porte de la Chapelle. C'est ouvert. Tu t'emmènes ton carton. Tu passes chez Darty avant de te chercher un carton de télé ou de frigo. Et hop, hop là. Non, j'ai confiance en Sophie. J'ai confiance en Maurice. Et la première fois que ça m'arrive, j'ai apporté une très très grande confiance en cette femme. Je sais que, bon, elle ne ramènera pas Gaëtan de Ville d'Avray ou quelqu'un... Eh, justement. Eh, Sophie, tu lui dis oui. Tu lui donnes rendez-vous Porte de la Chapelle. Tu récupères un carton de frigo. Et tu lui dis, voilà, on habite là avec mon chéri, installe-toi. Nous, on finit de bosser, on arrive. Parce qu'à Saint-Germain, ça ne va pas être possible le carton. Mais Porte de la Chapelle, ça marche. Maurice, il y a un truc qui ne va pas dans le personnage d'Alexandre. C'est que quand tu manges, tu fermes la bouche. C'est très bizarre. Normalement, un mec comme toi, ça devrait ouvrir la bouche en grand quand il mange, tu vois. Il y aller à fond, quoi. C'est curieux que tu aies une petite tenue lorsque tu manges. Bon, allez, laissez-le parler. Alors, allez-y, Alexandre de Strasbourg, parce que je sens qu'on va pas... Tu sais, Maurice, tu te moques, j'ai un certain stage... T'as juste oublié... Moi, je ne sais pas, Alexandre, t'as juste oublié de demander à Jean-Laurent de Nice s'il ne pouvait pas t'accueillir pour les vacances prochaines, parce que le mec, il est à Nice, quand même. Tu vois ? Ça, c'est des belles vacances, ça. C'est à peu près. Hein ? Parce que là, tu te fais héberger chez Jean-Laurent de Nice. En plus, il a l'air d'avoir un bureau, là, tu vas pouvoir plus marder là. Là, tu te fais 15 jours de vacances à Nice. Super ! Le pied, quoi. C'est vrai que Jean-Laurent, est-ce que tu accepterais de m'héberger parce que bon... Eh ouais ! Mais là, du coup, je crois que c'est Sophie qui va demander à Laurent d'aller à Nice. Moi, je n'entends rien du tout. Il y a des coupures, là, sur ma... Tu sais, Sophie, je vais t'expliquer, en fait... Et tu pourrais même aller passer un petit week-end à Bruxelles chez Saïd ? C'est sympa Bruxelles, tu rigoles, toi ! Le Bruxelles des touristes, moi, celui que je connais, il est formidable ! On mange bien, on passe des moments agréables, il y a des bars, il y a des trucs... C'est pas mal, Bruxelles pour un week-end ! Tout à fait ! Et donc, Maurice, vous ne lui proposez pas moi parce que je suis homosexuel, c'est ça ? Bah non, parce que vous n'allez pas l'héberger ! Vous savez qu'il n'est pas l'héberger ! Non, en plus, c'est pour votre sécurité, Yann Davon, parce que d'après ce que j'ai compris... Je vous remercie ! Il va vous ficeler sur votre lit, hein ! Pour essayer de vivre une expérience incroyable, disons, bon, il est homosexuel, ça va lui plaire ! Non, non, moi, j'aime pas les homosexuels, Maurice ! Moi, je suis pas de ce bord-là, j'aime les femmes ! Enfin, tu nous as quand même raconté une expérience homosexuelle ! Tu as oublié, peut-être, non ? Ouais, Maurice, j'ai... j'oublie un petit peu, en ce moment ! Ouais, t'as oublié que tu t'étais plié en aile pour donner du plaisir à ce monsieur, là ! Ah, avec un peu de vaseline, ça s'est bien passé, non ? Bah, Maurice... C'est un bon souvenir ou pas ? C'est vrai que, Maurice, tu as une sacrée mémoire ? Non, mais est-ce que c'est un bon souvenir, je te demande, là ? Bah, écoute... Quand il t'avait mis en aile sur la table pour te taper un peu dans les fesses... Tu étais content ? Je n'ai pas de souvenirs, Maurice ! Ah, t'as oublié ? J'ai pas de souvenirs, j'ai pas de souvenirs ! Ah ouais ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a tapé trop fort ! En fait, tu sais, j'ai un petit peu... voilà, enfin... Je vois pas de quoi tu parles... Bah, c'est ce que tu nous as raconté, Alexandre ! Mais attends, t'es un adulte, chacun fait ce qu'il veut ! Faut pas que tu sois gêné avec ça ! C'est ce que tu disais tout à l'heure à Sophie ! Il ne faut pas que tu sois mal à l'aise avec tes expériences ! Non, non, il n'y a pas de soucis ! C'était un plaisir ! C'est un autre homme ! J'écris un nouveau livre, Maurice ! Ah ! C'est-à-dire quoi ? T'as fini de prendre des cours d'orthographe ? Ou... C'est une projection ? Je deviens un homme sérieux ! Je deviens un homme très sérieux, Maurice ! Ah ! Là, je vise d'être champion de France de poker ! Oui ! Voilà, donc j'ai sans vue ! Ouais, ça c'est bien ! Maurice, tu doutes de mon standing ? Tu doutes de mon standing ? Non, attendez ! Je ne doute pas de ton standing, comme tu dis ! J'ai du mal à imaginer que tu seras champion de poker après avoir cumulé, je ne sais pas combien, 70€ de gains dans une année après avoir joué toutes les semaines, je ne sais pas combien, 5h par jour ! Donc je me dis, bon, peut-être qu'un mec qui gagne si peu n'a pas... Enfin, je n'y connais rien, moi, en poker ! Donc je me dis simplement que j'imagine que le champion de France de poker il arrache plus que 50€ dans l'année, quoi ! Voilà, c'est tout ! Ouais, c'est vrai ! T'es un peu moqueur, là, Maurice ! Un petit peu, un petit chouïa ! Je te l'accorde, un petit chouïa ! Je t'en veux pas, Maurice ! Non, c'est bien ! C'est vrai que... Tu sais, t'es très moqueur, quand même ! Oui, oui, je suis le naturel moqueur, oui ! C'est vrai ! C'est vrai, Maurice ! Mais bon, j'accepte tes moqueries ! Parce que, bon... De toute façon, je suis meilleur que toi, poker, Maurice ! Ah oui, ça, c'est sûr ! Ça, je te laisse... Oh, je parierais pas là-dessus, moi ! Et, si, si, moi, j'ai la capacité d'être champion de France ! D'ailleurs, si je vais à Paris, Matt Pokora, il va peut-être aussi m'héberger ! Parce que moi... Oui, donc, tu vas être obligé de te partager entre Sophie, Matt Pokora, Yann Davon... Il va falloir que chacun accepte de te voir comme petit peu, quoi ! J'ai de très secondes relations ! J'ai de grandes relations, Maurice ! Oui ! Je t'en ai déjà parlé ! Espérons que, Georgie, tu t'en souviennes, de ceux-là ! Je connais M. Pech, de France Bleu Radio France, France Bleu Alsace ! Je connais le père de Matt Pokora ! Oui, mais le problème, c'est que tous ces gens-là peuvent t'héberger à Strasbourg, où tu habites déjà ! Donc, vu que tu veux te faire héberger à Paris, là, il va falloir que tu commences à écumer les radios de la région parisienne ! J'ai contacté tous les médias tout azimut, régionaux, pour qu'il y ait un reportage sur moi avant samedi, Maurice ! Ah ouais ! Il faut qu'ils se dépêchent, le mec ! J'ai contacté... Ah bah ouais ! Non mais là, on est le 4 décembre ! Demain, je vais appeler les DNA, je vais appeler France 3, je vais appeler TF1, et je vais appeler Alsace 20 ! Et je vais appeler... Alexandre ! Bien sûr ! Bah écoute, je veux qu'il y ait un reportage sur moi ! Je veux qu'il y ait un reportage sur moi ! Bah attendez, attendez ! Attends, il y a une question de Sophie, vas-y ! Je me demande tout le temps si c'est sérieux ou pas, cette discussion, tu vois, parce que des fois je rigole et tout, mais... C'est sérieux ! Vraiment, tu veux passer sur Energy Duo, sur ce genre de chaîne, avec ce genre de reportage ! Mais je te suis déjà passée, Sophie ! Oui, je sais ! Je sais qu'on en a parlé, mais j'ai pas regardé le reportage, mais je te dis un peu de ce que ça te donnait ! Mais vraiment, tu penses que c'est... que ça va te mettre en valeur ? Qu'est-ce que ça te... Il s'en fout d'être mis en valeur ! Non mais est-ce que tu as envie d'être mis en avant ? Vraiment, putain oui ! C'est sérieux ! C'est du second de rêve ! Moi j'arrive pas à écouler le second ! Bah oui ! Moi je rêve d'être une star ! Je rêve de là, d'être champion de France de poker ! Que tous les médias viennent me filmer, que les flash crépitent ! D'avoir une tonne de billets devant moi ! D'être un vrai nabab ! Mais attention ! Ils rêvent de tout ça, mais ils s'entraînent pas du tout au poker ! Attention ! Et voilà ! Non mais rêver d'être une star dans un domaine, parce que j'excel dans ce domaine, je peux comprendre ! Mais rêver d'être une star, rêver d'avoir l'attention sur soi ! Avoir de l'attention, tout le monde en hausse ! Enfin j'ai une maladie ! Attention avec Alexandre, au niveau psychologie, t'as du travail Sophie ! Là il y a du lourd ! En même temps, j'ai jamais travaillé avec les adultes ! Attention parce que Alexandre, c'est comme le sparadrap de vol 714 pour Sydney ! Une fois que tu l'as sur le doigt, après hop, t'essaies le truc ! Paf, il se colle sur ton chapeau ! Après tu t'en fais plus jamais du mec ! Bah Maurice, de toute façon Maurice, tu sais Sophie, c'est grâce à Maurice que j'arrive à avoir un pile rouge dans ma vie ! Il m'a aidé sur beaucoup de choses Maurice ! Tu sais Sophie, je tiens à te le dire ! Tu sais, c'est un homme excellent Maurice ! Quel faillot tu as ! Ça peut être que je me confie à lui ! J'ai eu l'heure de discussion avec Maurice ! Ah oui, alors ! Et Alexandre, dis la vérité, parce que toi tu t'en fous d'être mis en valeur ou pas, mais t'as vu combien de bières ce soir ? Parce que t'as la langue un peu lourde là ! Ouais, j'ai bu 4 bières ! Ah putain, bravo ! 4 bières ! Ah oui, t'es bien, là t'es bien ! J'commence à boire de la bière ! Tous les soirs, t'as remarqué, t'as au moins une petite bibine maintenant ! Ouais, je bois de la bière ! Ça, ça va t'aider pour le tournoi je pense ! C'est ça qui va faire de toi un champion ! J'ai une petite question ! Non mais moi je pense qu'elle est utile ! Mais bon, tu peux réfléchir ! Attends, il y a une question de Saïd ! Je crois que c'est Saïd qui voulait poser une question ! Oui ! Bah peut-être quelque chose hors sujet hein ! Peut-être que je sais pas si ça va... Ouais de toute façon c'est à toi de parler Saïd ! Donc tu peux être hors sujet ! Vas-y ! Je peux être hors sujet ! Ok d'accord ! Est-ce que vous avez déjà entendu parler du code justinien par hasard ? Du quoi ? Du code justinien ! Ça vous dit quelque chose ? Non pas pour moi ! Loi maritime non plus ? Le droit maritime ? Les lois maritimes par exemple ! Les lois... Je connais le code marin, enfin international ! Mais le truc c'est ce dont tu voulais parler, c'est ça la souveraineté des êtres humains c'est ça ? Oui entre autres, entre autres ça fait partie du sujet, oui oui tout à fait ! Bah en fait dans mon parcours donc dans mes petites recherches, je me suis retrouvé avec des amis et on a découvert quelque chose qui nous parlait quand même assez... C'est à dire que dans le code justinien ce qu'on... enfin c'est... Il y a une petite vidéo qui circule comme ça en noir et blanc, qui est américaine, tu vois c'est un petit dessin animé qui illustre des choses... Et en fait on parle du code justinien de comment ça se met en place... Et en fait à l'acte de naissance on remarque que bon ben on crée un être de paille... Et je sais pas si vous connaissez donc un être de paille c'est à dire une personnalité juridique... voilà ça s'appelle une personnalité juridique... Tout le monde connaît un peu ça je pense... Enfin une personnalité juridique, une personne morale tu veux dire... Voilà une personne morale oui tout à fait... Ouais... Donc moi on va l'appeler ça un être de paille parce que c'est un peu comme ça que dans l'illustration il l'appelle comme ça quoi... Et donc du coup on constate bien qu'à un moment donné on a créé un nom en majuscule... Et du coup c'est un nom... enfin écrire en majuscule c'est pas ce que je comprends... Je crois que je comprends pas ce que tu racontes Saïd... Qui est on ? Qui est on ? On a créé c'est qui on ? Ben l'être humain... La société française quoi on va dire... Alors la société française a créé un être de paille... Qui fait quoi cet être de paille ? Ben qui est soumis... qui est soumis aux lois... De l'homme... Du commerce plutôt... Donc la personne morale... La personne morale c'est une entreprise en général... Qui est soumise aux lois du commerce oui... Et ? Voilà et donc du coup... J'en ai compris que... Que moi je suis... Je suis une société... Et... Mais qui n'est pas... Ou je n'ai pas de pouvoir sur lui... Mais non toi t'es pas... Tu es touché par... Tu es touché par... Si t'es en France... Ou en Belgique d'ailleurs... Tu es touché par le droit... Tu es encadré par le droit... Comme les sociétés sont encadrées par le droit des sociétés... Toi en tant que... Du coup moi je suis pas une société concrètement... Je suis un être humain... Oui ah bon ? T'es un être humain mais... Mais on a d'abord créé la loi des hommes par les hommes... Pour les hommes... Donc c'est... Sans me demander... Sans me demander la permission... Ben on a même mis des fils électriques jusqu'à chez toi... Sans me demander la permission Saïd... Ah bien sûr ! Depuis le début on m'a rien demandé... Ben oui on a créé des routes sans me demander la permission... On a créé des bateaux... Des hélicoptères... Des ordinateurs... Sans me demander la permission... Et alors ? Bien sûr ! Mais à un moment donné je remarque que... Sous le fait d'être... Euh... On va dire... Collé à l'être de paille... On a remarqué... Enfin on a remarqué... Quand je dis... Non mais tu n'es pas... Tu n'es pas... Mais attends... Être quoi ? Cogné à l'être de paille ? Je comprends pas... C'est à dire qu'on... L'être de paille... L'administration... Le papier... Pour moi... Me représente... Et... Et ce qui se passe... Non celui qui te représente c'est ton député... C'est ton député c'est pas l'administration... L'administration elle te... Elle ne te... Elle ne te représente pas... L'administration... Elle... Elle est le fruit... Non écoute écoute c'est important que tu comprennes ça... L'administration est le fruit... De l'organisation de la société... De la politique en fait... Donc on a organisé la société... Et dans cette... Dans l'organisation de la société on s'est rendu compte qu'on avait besoin de l'administration... Qui est un truc froid... Qui est la même pour tout le monde... Et qui est un référent en fait pour tout le monde... Tout à fait... Mais du coup... Du coup... Du coup il y a des lois qui se sont... Qui se sont mis à l'encontre de l'être humain déjà... Mais non les lois ne sont pas mises à l'encontre de l'être humain... Les lois sont votées par les députés... Qui sont des êtres humains... Sous... Avec... A partir d'une proposition... Faites par les êtres humains... Et ensuite ce sont des êtres humains qui les votent et parfois qui ne les acceptent pas hein... A l'Assemblée nationale en France... Tous les jours sont débattus... Discutés... Des projets de... Sont votés... Et puis quand il y a vote... Certaines lois sont rejetées... D'autres sont acceptées... Mais ce sont les êtres humains qui font ces lois... Mais aujourd'hui les lois c'est plus l'Europe hein... Entre nous hein... Pas du tout... Pas du tout à l'Assemblée nationale en France... Les lois c'est la France... Il y a des lois qui sont votées en Europe... Dans les instances européennes... Mais il y a tous les jours les 564 députés français... Sont à l'Assemblée nationale du lundi au vendredi... Et ils votent... Débattent... Etc... Leur métier est l'unique activité de l'Assemblée nationale en France... Et tourne autour des lois... Tout à fait... Mais maintenant j'ai entendu aussi que la France n'est plus un Etat mais une entreprise... Je sais pas si vous avez entendu ça... C'est que... Ouais c'est-à-dire qu'on peut... On peut voir la France comme une entreprise... On peut la mener comme une entreprise... C'est-à-dire... En considérant qu'il y a... Et là on s'intéresse aux instances en fait... De fonctionnement de la France... On considère pas les habitants de la France quand on fait ça... On pense au fonctionnement en fait... Ouais d'accord... Parce qu'en fait elle a un numéro de série... C'est pour ça que bon... En même temps on se dit... Bon bah c'est une société... Ok c'est une entreprise... Donc... Non non... En fait ce qui fait que c'est une entreprise... C'est pas parce qu'elle a un numéro de série... Parce que les entreprises n'ont pas des numéros de série... Elles ont des numéros d'enregistrement... Les... Les sociétés... On dit que la France pourrait être vue comme une société... A cause de son organisation... De l'organisation de la France... D'accord... D'accord... Qui a besoin d'être rentable... Etc... Donc il faut... Balancer les entrées... Les sorties... Équilibrer... Avoir un regard... De l'organisation en fait de la France... Mais qui ne tient pas compte... Directement des gens qui y vivent... Si tu veux... C'est l'organisation administrative de la France... Qui peut être considérée... Comme l'organisation d'une société... Tout à fait... Tout à fait... Mais du coup... Du coup... J'en ai déduit personnellement... C'est que je suis moi-même une société... Apparemment... Non... Tu n'es pas une société... Ah... Mais l'être de paille... Non... Non... Tu n'es pas une société... C'est d'ailleurs pour ça... C'est d'ailleurs pour ça que dans le droit... Il y a le droit civil... Le droit civil qui te touche toi directement... Puis il y a le droit... Des commerciales qui touchent... Les personnages de paille dont tu parles... Qui sont les personnes morales... Donc les entreprises... Mais apparemment... Ils ont créé un compte à l'INSEE... Et donc... Mais l'INSEE... C'est un institut de statistiques... Donc l'INSEE... C'est une boîte qui fait des constats... Ce n'est pas une boîte qui crée des choses... L'INSEE... C'est l'Institut national de la statistique française... Oui... Elle crée des sociétés... Non l'INSEE ne crée pas de sociétés... Ce qui crée les sociétés... C'est le grève du tribunal... Si tu veux créer une société... C'est le grève du tribunal... De l'endroit où tu vas déposer ta société... Qui créera officiellement ta société... Ce n'est pas l'INSEE... L'INSEE... C'est juste une boîte de statistiques quoi... Et toi ça ne t'embête pas Saïd... D'avoir des théories sur des trucs... Dont tu ne maîtrises pas le... Tu vois... Quand tu expliques le truc... Ça ne marche pas quoi... Non c'est pas... Tu ne dis pas... Ça ne t'embête pas... Non mais c'est pas grave... Laisse-le parler... Vas-y Saïd... Vas-y... Te laisse pas décontenancer... Par les questions de Yann Davon... Voilà... C'est du tout... Déjà... Le mot personne... Je ne sais pas si vous avez remarqué... Mais personne c'est personne... Donc déjà... Vous voyez... On parle de personne... Mais on parle de personne... Et donc souvent... Tu n'as pas le réflexe de se rendre compte... Que le mot en lui-même... Il n'a pas de sens... Non parce que c'est personae en fait... C'est une racine... C'est une racine latine... Personae en fait... Oui... Comme personne... Si je dois le garder le mot comme il est... Il peut me donner deux sens... Voilà... Il y a plusieurs sens à personne... Tout à fait... Voilà... Donc... Bah bon... C'était juste une petite parenthèse... Mais du coup... Du coup voilà... Moi je... En faisant des recherches... Et bon... Il y a des amis... Qui connaissent vraiment des articles de loi... Qui... Qui stipulent des choses... Qui font qu'on a une certaine liberté... L'être humain a plus de liberté que l'être de paille... Et du coup... On vit aujourd'hui dans un monde assez trouble... Je ne sais pas... Non mais attends... La liberté et les lois ne sont pas les mêmes... Ici aux Etats-Unis... Là où tu es... À Bruxelles... Et là où se trouve Jean-Laurent à Nice... C'est pas... Les lois sont un peu différentes... Les unes des autres... La liberté c'est un truc très relatif... La liberté... Comme quoi la palissade c'est bon... Mais quand je disais... Quand je disais liberté... Je pense qu'on est tous des esclaves... Pour moi... Attention... C'est le terme que j'utiliserai... Des esclaves de qui ? Moi par exemple je suis esclave de qui ? À part le tien... À part ton esclave à toi... À part le tien... Mais le patron déjà... Et le système... C'est à dire qu'on est... Tous les jours... On va travailler... Sur le disant... Mais on va travailler... C'est pas... C'est pas un travail qu'on fait en fait... Même quand on voit la définition du mot travailler... On peut même... C'est parallèle... On est dans le parallèle... De l'esclavagisme... Donc déjà... Mais tu voudrais faire quoi alors ? Si tu veux pas aller travailler ? Ah non ! Attention... Moi j'ai trouvé mon kiff... C'est à dire que je suis artiste de base... Et donc voilà... J'ai créé... Mais les appareils... Les appareils que tu nous as montrés tout à l'heure... Ont été... Même les housses etc... Ont été... Que tu trouves formidables... Ont été créés par des salariés... Des entreprises correspondantes... Des personnes morales donc... Tout à fait... Mais attention... Je dénigre pas le... Tout ce qu'il y a sur ta photo... Tout ce qu'il y a sur ta photo... Et tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans ton bureau atelier là... Tout ça... Ça a été fabriqué par des salariés quoi... Il y a certaines choses qui ont été faites par des enfants peut-être... Nous l'ordinateur... Oui enfin... Certaines ont été faites par des enfants... Parce qu'il y a des pays dans lesquels... Il faut que toute la famille travaille pour que tout le monde puisse manger... Donc il y a... J'en ai traversé beaucoup moi des pays comme ça... C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a des pays dans lesquels les enfants... Ne peuvent pas être simplement... Des personnes qui passent du tennis aux leçons de piano... Des leçons de piano à... C'est de la Xbox aux vacances... Il y a des endroits dans lesquels les enfants n'ont pas de vacances... Les parents non plus... Et tous les gens de la famille sont obligés de bosser... Dont les enfants... Et le pays dont tu parles la France... A été construit par l'ensemble des français... Dont les enfants... Tout à fait... Tout à fait... Moi je... Bah bon... Je ne suis pas... Enfin voilà... Je ne suis pas non plus quelqu'un qui... Qui va... Complètement apprécier... Ce monde... Pour le moment... Qui me semble un peu... Voilà... Et j'ai envie de trouver un souffle... Tu vois... Un espèce d'ouverture... Ah bah le mieux c'est que tu trouves une ouverture... Et tu sautes hein... C'est le mieux... Si ce monde ne te plaît pas... Tu ouvres la fenêtre... Tu sautes... Tu vas basculer dans ce monde... Non... Ou alors... Ou alors tu vas chez toi... Non j'ai des enfants... J'ai des enfants... Donc je pense à... A... 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 Aujourd'hui quand je vois... Qu'est-ce qui se passe... C'est pas en allant dans un autre pays... Si ça pète... Ça pète... Partout... J'aurais beau mettre mon bras... Je vais rien éviter... Ah c'est-à-dire que toi... Dans ta tête... Tu prévois une guerre... C'est ça ? Non... Pas du tout... Ah c'est quoi alors ? Ah non non... Mais moi je ne le prévois pas... Surtout pas... C'est même pas mon but... Moi mon but c'est que... Tout se passe bien... Et qu'on vive heureux... Attention... Alors de quoi parles-tu ? Ca fait un petit moment qu'on t'écoute... Mais j'arrive pas à comprendre de quoi tu parles... Saïd en fait... Je parlais d'un sujet qui me paraissait un peu plus... Voilà... Qui me semble pour moi... Un sujet qui va pouvoir réunir l'être... Déjà... Parce que je pense qu'aujourd'hui il y a des problèmes de communication... Il y a des problèmes... Il y a beaucoup de problèmes... Et je pense que... Mais des problèmes de communication entre qui... Attends... Des problèmes de communication entre qui et qui ? Entre les êtres... Entre... Je sais pas si... Peut-être aux Etats-Unis tout va bien... C'est-à-dire que tu peux communiquer... En France ou en Belgique... Il y a quand même des gens qui sont un peu spéciales... Qui n'ont pas une énergie... Ou une fréquence positive... Ou une espèce d'amour... Ou quelque chose pour le prochain... Je ne ressens pas ça autour de moi... C'est bizarre... Et donc du coup je me pose des questions... Attends... C'est-à-dire que tu voudrais... Tu m'arrêtes si je me trompe... Tu voudrais sentir autour de toi de l'amour... C'est ça ? Bah j'en donne... Mais en même temps... T'en donnes à qui ? C'est-à-dire le mec qui a fabriqué... Le mec qui a fabriqué les instruments que tu as montré tout à l'heure... Ce mec-là tu lui donnes de l'amour ? Tu lui as donné de l'amour un peu ? À part du pognon ? Bien sûr... Bien sûr... Et comment il s'appelle... Comment s'appelle la personne à laquelle tu as donné de l'amour... À propos de cet appareil ? Bah Saïd... Comment ? Il s'appelle Saïd... Il s'appelle Saïd... Le mec qui t'a vendu la poignée... La poignée Steadicam que tu nous montrais tout à l'heure ? Ah oui oui... Non non non... Là je lui... Ah non je lui ai envoyé un texto... Je lui ai dit merci... Je l'ai payé ! Et là quand tu lui dis merci et que tu l'as payé... C'est de l'amour que tu lui as donné ? J'ai pas compris... Ah bah... J'ai pas envie dans un système où... Non non mais je voudrais que tu répondes à cette question... Est-ce que la personne à laquelle tu as acheté l'appareil que tu nous as montré tout à l'heure... Est-ce que tu lui as donné de l'amour ? Bah si... Si ça lui permet... Non je te demande pas si... Je te demande si... Je te demande simplement de répondre à cette question Saïd... Est-ce que toi... Est-ce que toi... Puisque tu es que la personne concernée... Lorsque tu as acheté cet appareil... Est-ce que tu as donné de l'amour à la personne à laquelle tu l'as acheté ou pas ? Non... J'ai pas pensé à ça... Donc lui à ce moment là il n'a pas senti d'amour dans son environnement... Il l'a senti juste en pognon... Je vais quand même envoyer un SMS en lui disant merci... J'ai bien reçu le produit... Très bien... Comme font la plupart des gens... Mais il n'y a pas d'amour... C'est pas de l'amour... Il n'y a pas de l'amour dans les SMS... Enfin rarement quoi... Est-ce qu'on est obligé de subir... Nous si on n'a pas envie d'amour... Moi j'ai pas envie d'amour de machin... Moi non plus... Est-ce qu'on est obligé de... Est-ce qu'on est obligé ou... Ou est-ce qu'il faut... Ah non... Il n'y a aucune obligation... C'est-à-dire que... Il y a des jours où moi j'ai pas envie de donner d'amour... Mais ça... Je veux dire... On est tous un... Pour moi on est tous un... On est d'accord... C'est-à-dire que... Ce que toi tu me reflètes... C'est mon... C'est tout... Attends je comprends pas... Ça je comprends pas... Je comprends pas... Attends parce que là... Yann D'Avant qui va commencer à poser plein de questions... Et on va plus comprendre de quoi on parle... Qu'est-ce que ça veut dire on est tous un... Bah on est tous un... Ça c'est... C'est parce qu'on est tous fait de chair et d'os... Et de sang... On est des êtres humains déjà... Avec nos différences... Et ça ça veut dire qu'on est tous un ? Les chiens ils sont tous un aussi alors ? Ah ben... Comment ? Les chiens aussi ils sont tous un alors ? Parce qu'eux aussi ils sont faits de... Je sais pas quoi... Entre eux peut-être... Mais déjà je parlais d'êtres humains... Après si on veut développer avec les animaux la nature... Oui pourquoi pas... Donc alors les chiens sont tous un ? Je comprends pas ce que ça veut dire... On est tous un moi... Ah... On est tous numéro un... Ça je comprends... Parce que je pense aux chiens eux... Quand tu me dis on est tous un... Parce qu'on est je sais pas quoi... Au chien chez un de la même ère... Je me demande si lui aussi il est tous un... D'accord... Alors je veux dire... Par exemple... Bah il suffit que... Il suffit que... On prenne les trois classes sociales on va dire... Le truc classique... Et du coup on les met face à un ravin... Face à un ravin... C'est à dire qu'ils sont... Les trois classes sociales sont face à un ravin... Ouais... Bah ils auront... Ils auront le même sentiment... C'est à dire... Ils auront la peur... La peur du vide... Euh... Et donc ça veut dire d'une part... Bah il y a des gens qui ont pas peur du vide hein... Les mecs qui sautent en... Qui sautent en truc là... En machin... En combarde là... Qui va de sang à l'heure... Ils ont pas peur du vide les mecs hein... Ah non mais ils ont pas peur du vide parce qu'ils ont leur costume... Euh... Bah il y a des mecs qui sautent... Qui font du parachute machin truc... Euh... Non plus... Ils ont pas peur du vide ils sautent dans le vide... Les mecs qui font du benji... Qui sautent depuis les ponts et tout ça... Ils ont pas peur du vide... Pourquoi tu dis que... Mais ils sont à combien ? Mais ils sont à combien ? Moi je parlais d'une généralité... C'est à dire que tu prends un personnage... Bah moi aussi je parle d'une généralité... Lorsque t'arrives en disant que si on prend tous les gens... Qu'on les met au bord du précipice... Qu'ils ont tous le vertige... Je dis non... Il y a plein de gens qui ont pas le vertige... Ils ont peur... Ils ont peur de sauter... Mais il y a plein de gens qui ont pas peur... Il y a plein de gens qui ont pas peur de sauter... Les parachutistes ils ont pas peur de sauter dans le vide... Mais de peur de mourir oui... Non mais il y a des gens qui ont pas peur de la mort... Bah oui... Les mecs dans les sectes qui se font cramer... Bah les mecs... Les mecs qui sautent en parachute ils ont pas peur de la mort... Mais c'est pas une généralité entre nous... Mais c'est possible... Qu'est-ce que tu veux démontrer Saïd quand tu dis ça ? C'est ça que je comprends pas... C'est pour ça que j'essaie de faire comprendre qu'on est un... Et c'est-à-dire qu'à un moment donné... S'il y a des choses dans le monde... C'est-à-dire que tu pars... Tu pars d'un postulat... De ce que tu penses toi... Pour ensuite en faire une généralité... Et nous dire que c'est universel... J'expliquais qu'il y a des lois... Mais c'est ce que tu... Ce que pense Saïd... C'est pas ce que je pense moi par exemple... Ah mais moi je l'ai pas sorti de ma tête... C'est ça le truc... Oui enfin c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui te l'a dit si tu veux... Mais moi je te dis... Ah c'est des lois... Ce que je te dis Saïd... C'est que ce ne sont pas des lois... C'est ce que tu penses... Ou ce que pensent les gens qui t'ont convaincu... Que tout le monde pensait ça... Mais moi je ne pense pas ce que tu viens de dire là... Je ne pense pas que les trois classes sociales... Je ne vois pas le rapport entre les classes sociales et la peur du vide... Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de pognon... Et qui n'ont pas peur ni de mourir ni du vide... Et l'inverse c'est vrai... Des mecs qui ont plein de pognon et qui sont pareils... Donc si tu veux je ne vois pas le rapport avec la situation économique dans la société... Parce que en plus de ça tu nous parles des êtres humains... Donc ça veut dire que c'est dans tous les pays... Et les classes sociales elles sont très disparates... Si tu regardes les classes sociales au Kenya... Et les classes sociales en Norvège... Tu vois c'est pas la même chose quoi... Tout à fait... Mais c'est pour ça que je ne voulais pas m'éloigner... Et revenir sur l'Europe... Pour parler de cet exemple... Je ne vais pas prendre un Kenyan... Parce que le Kenyan il n'a pas peur lui... Ni de mourir ni de quoi que ce soit... Pourquoi il n'aurait pas peur de mourir le Kenyan ? Qui t'a dit que les Kenyans n'ont pas peur de mourir ? Tu sais... J'ai rencontré les Kenyans quand à 20 ans il est face à un lion... Tu es déjà allé au Kenya ? Est-ce que tu es déjà allé au Kenya ? Bien sûr... Alors tu es allé où au Kenya et quand ? En... En... 2007... D'accord... Et tu es allé où au Kenya ? J'ai fait la savane... J'étais à... Non non... Où ? Il n'y a pas la savane au Kenya... T'es allé où ? Il n'y a pas de savane au Kenya... C'est l'Afrique de l'Est hein... Moi j'y étais cette année moi au Kenya... C'était une réserve hein... C'est une réserve naturelle hein... Oui mais c'est pas parce que c'est une réserve... C'est pas parce qu'il y a une réserve naturelle que c'est la savane hein vieux... La savane c'est... C'est un type... Écoute-moi Saïd... Pour que tu saches... Parce que tu n'es pas allé au Kenya... La savane... La savane c'est un type de végétation... Tu vois... Attention hein... Je voulais... Je voulais... Une réserve... Non non... Ecoute-moi... 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 Ecoute-moi pour que tu saches... Une réserve c'est quelque chose qui a été décidé par les êtres humains... Locaux... Ou par les êtres humains d'un peu plus loin... Ils ont dit dans cette zone là... On ne tue pas les animaux... On les laisse vivre... C'est pour ça qu'on appelle ça une réserve... C'est pas la nature qui a créé les réserves... Ce sont les êtres humains... C'est d'accord... Bon... Donc alors je te donne une information... Au Kenya comme à Bruxelles... Il y a des gens qui ont peur de mourir... Et d'autres qui n'ont pas peur de mourir... Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'habiter le Kenya... Ou d'y être né... Ou Bruxelles... C'est juste une question d'êtres humains... Voilà... Je crois qu'il a... J'ai compris ce qu'il a dit moi... Ah... Allez-y... Ah merci Maurice... Bon ok... En fait on est un... D'un côté... En théorie oui c'est vrai... C'est-à-dire qu'on est tous composés d'à peu près les mêmes trucs... Tu sens... Des eaux... Enfin je veux dire la machine à peu près... Comme les animaux quoi... Comme les animaux... Bah les animaux c'est pas exactement pareil... Le chien... Tu peux pas te faire une transfusion de cyan avec un chien par exemple... Tu vois ? Bon ça je m'y connais pas assez pour... Tout à fait... Mais entre êtres humains... Entre êtres humains non plus... On peut pas simple... On peut pas se faire des transfusions sanguines comme ça... Si jamais... Le sang que tu as dans le truc... Si t'es... A positif... Et que l'autre il est B plus... C'est... On peut pas faire de transfusions... Ça marche pas... Alors on a plus de chance en tout cas... Et pour faire les gosses... Non non... Y'a pas de chance... Si tu fais ça... Ça marche pas... Le mec il meurt quoi... Non je veux dire... Y'a plus... Pas d'absolu... S'il s'agit de transfusions sanguines... Entre un être humain qui est A positif... Et celui qui est B négatif... Tu peux pas faire de transfusions... C'est pas possible... Y'a pas d'absolu là... Quand je dis dans l'absolu... C'est de chance... De tomber sur la personne compatible... Alors que le chien t'as zéro chance... A priori... Et pour faire des gosses par exemple... Avec le chien ça marchera pas... Ah... Non plus... Je vais essayer... Bon... Enfin moi non plus... Je vais essayer... Mais il paraît... Et donc le fait... Attendez... 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 Le fait qu'on puisse trouver quelqu'un... Dont le sang soit compatible... Et le fait qu'on puisse faire éventuellement... Des enfants entre êtres humains... Ça fait qu'on est qu'un ça... Y'a pas que ça... Y'a pas que ça... C'est horrible... Le fait... Ah bah y'a aussi... Non parce que ça déjà... Ça tient pas la route hein... Je vous le dis... Après on va se casser nous... Parce qu'on est en air sup là... Non ça... Ça ne tient pas la route... Je te le dis tout de suite... Ça tient pas la route... Ça veut rien dire... On est qu'un... Je sais pas quoi... On est qu'un parce qu'on... La démonstration n'est pas finie... Parce que tout s'embrique... Ah... Pour le moment... Pour le moment... Rien ne s'embrique... Mais vas-y... Il y a quand même une différence entre... On soit tous composés... Bon Yann Davon... Ton explication ne nous permettra pas d'avancer plus... On va écouter plutôt l'original... Allez-y Saïd... Ben... Je... Je pense que... On était... On était presque à quelque chose... Mais la différence entre... Bien sûr... Mais la différence que j'ai envie de dire à Maurice... Pour pas prendre non plus le chien et l'être humain... C'est que... Déjà nous avons une conscience et nous avons le choix... L'animal il est quand même instinctif... Donc lui il n'a pas tellement le choix... Il ne va pas construire un bâtiment... Une maison... Une voiture... Et c'est ça qui fait qu'on est un... Et le castor alors qu'il lui... Et le castor qui construit sa maison... Parce que le castor lui prend la décision de construire sa maison... Alors... Il est un ou pas ? Il est un parmi... Mais en fait on est tous un peu... Alors le castor est l'être humain... Je suis sûr que si on regarde il va y avoir d'autres animaux qui construisent leur baraque... Mais l'oiseau... Les oiseaux ils construisent leur nid... Alors on est un avec les oiseaux ? Non mais alors... Ils choisissent de l'endroit... Et ils construisent leur truc... Ils vont chercher des brindilles... Des machins... Des trucs... Ils font un boulot d'architecte... Et certains sages enterrent leur mort... Et font des rituels... Ils dansent autour de leur mort... Il y a des rituels qui sont occupés par des animaux... Donc... Quand on dit que l'être humain est un un... Ça ne veut pas dire que les chiens ne sont pas un... Ou que les gorilles ne sont pas un... Et ça je l'entends très bien... C'est ça que je voulais dire aussi à Maurice... C'est que... Mais moi je t'ai dit... Je t'ai dit Saïd que je t'ai compris... Mais il ne veut pas me croire Maurice... Moi je t'ai dit que je t'ai compris moi... Il ne veut pas me croire... Il ne veut pas me croire... C'est comme un bid'oeuvre... C'est une religion... Non... Non... C'est une vérité... C'est une croyance quand même... Non... C'est une réalité... C'est une réalité... En quoi c'est une réalité ? C'est une réalité Sophie... C'est ça qui m'intéresse... La réalité c'est que... C'est que déjà t'es pas... T'es pas un être de paille... Donc j'ai pas envie de te parler en tant qu'être de paille... Donc je ne veux pas te dire madame... Et je préfère que tu ne me dises pas monsieur... Par exemple... Je te donne un exemple... Donc je t'appellerai de ton nom... Et tu m'appelleras de mon nom... Déjà rien que là on est être humain... Déjà... Et le problème c'est que... Parce que si tu l'appelles madame... C'est pas un être humain... Pardon ? Je comprends pas... Si tu l'appelles madame... C'est pas un être humain... Bah le mot madame... C'est le mot juridique quoi... Tu vois... C'est tous des trucs comme ça quoi... Donc... Pour toi c'est le genre riche... C'est pas juridique hein madame... Pour toi c'est sexuel... Toi c'est sexuel... Non c'est pas ça... C'est pas ça... C'est que ça dépersonnalise en fait... Merci... Ça te généralise... Mais je t'ai dit... Moi j'ai pas compris hein... Le problème c'est... Le problème c'est que tu as compris... Quelque chose qui n'est pas compréhensible... Tu as été convaincu en fait... Par... Par Saïd... Mais ce que dit Saïd... Est à peu près aussi décousu... Que ce que tu dis toi... Yann Davon... On éteint... Parce qu'on peut faire... Des transfusions sanguines... Oui alors pour le moment... Ça s'imbrique... Tu vois... C'est... C'est... Mais la suite... C'est comme si tu disais... Que le film est pas bon... Parce que... Tu comprenais pas le début... Mais si ça se trouve... C'est un peu comme le film... Non il ne s'agit pas... De ne pas comprendre le début... Lorsque tu me dis... Que les êtres humains... Peuvent faire des transfusions sanguines... Je te dis non... Tous les êtres humains... Peut pas se transfuser le sang... De l'un à l'autre... Et tu me dis... Oui mais si ça s'imbrique... Ça s'imbrique... Et puis après ça... Tu voudrais qu'on écoute la suite du film... Parce que c'est parce qu'on a pas compris le début... Je suis désolé... Ce que tu dis... Ce n'est pas vrai en fait... D'accord... Vous ça vous a pas plu... Les transfusions sanguines... Ce n'est pas que ça m'a pas plu... C'est que ce n'est pas vrai en fait... Les êtres humains... Ne peuvent pas changer leur sang... Je rencontre... Je rencontre... Jean-Laurent... Paf... On décide... Parce qu'il y a une machine à changer le sang... Paf... On décide de changer le sang... Il y a des chances... Si nos sangs ne sont pas compatibles... Si lui il est B+, et moi A-... Il y a des chances pour qu'on meure tous les deux en fait... Si on fait ça... Ce que je disais... Ce n'est pas compatible... Ça ne s'imbrique pas ta théorie... Quand on présente une théorie... Il faut qu'il y ait un peu de vérité dans la théorie... Avec laquelle on s'accorde... La vérité elle est là... C'est-à-dire qu'il n'y a pas 100% de chance... Mais tu as plus de chance d'être sauvé par un être humain... Parce que tu vas tomber sur quelqu'un de compatible... Qu'avec un chien... Voilà c'est ça... C'est comme ça que je voulais le présenter... D'accord mais ça n'en fait pas une théorie... Il y a plus de chance que... Ça ne crée pas une théorie... Pas pour l'instant... Mais si on rajoute et on rajoute et on rajoute... Mais non ! Parce que même si tu rajoutes sur quelque chose qui n'est pas vrai... Si tu rajoutes plein de choses sur quelque chose qui n'est pas vrai... Ça ne transforme pas l'ensemble en quelque chose de vrai ! Si tu fais un problème de maths... Et qu'au début... Ton problème de maths... Le résultat n'est pas bon... C'est pas parce que tu vas ajouter plein de résultats... Et plein de calculs... Que ça va faire que le résultat du début sera juste... Le début du résultat... Il sera toujours faux... S'il est faux... Si ça ne marche pas... Donc ça ne te permet pas de créer une théorie... Une théorie c'est... A titre d'information... Madame et Monsieur est un titre militaire... Voilà... C'est déjà... Mais je peux tenter ou... Je peux tenter ? Peut-être 20 secondes... 20 secondes je ne vais peut-être pas y arriver... Mais au moins je vais tenter... J'espère que je ne vais pas me ridiculiser... Non mais si c'est pour répéter ce que tu viens de dire... C'est-à-dire en disant qu'il suffit... Parce que les gens qui portent des théories dans la tête de gens qui ne sont pas prêts en fait à comprendre... Ce sont effectivement des gens qui arrivent à dire ce que tu viens de dire là... Si jamais on ajoute des résultats et d'autres résultats et plein de résultats... Ça fait que l'ensemble est juste même si le début est faux et qu'au milieu il y a des choses qui sont douteuses... Avec moi ça ne va pas marcher le plan là... C'est bien pour ça que je change de braquet... Essayons... Alors on va glisser... On ne va pas rester sur les précédents... Mais par contre sur les organes ça peut peut-être fonctionner sur certains organes... Non ça ça ne marche pas non plus... Mais moi je ne suis pas assez spécialiste pour me lancer dans les organes... Le sang je n'ai plus parce que bon quand tu es motard on te sensibilise à ça... Les organes je ne suis pas assez bon... Je ne vais pas pouvoir me lancer dans celle-là... Maurice je suis un grand spécialiste des organes moi... Ça nous effraie d'ailleurs Alexandre... Ça me fait très peur que tu sois un spécialiste des organes... Bon en parlant d'organes on va se casser de société, de morale et tout ça... Est-ce qu'il y a des gens qui bossent et qu'il faudra payer à la fin du mois... Donc on va se casser... Vous avez compris je n'ai pas l'intention de disparaître tout de suite... Je vais partir en vacances dans quelques semaines... Mais je vais être là toute la semaine donc toutes les théories Saïd... Il faut que tu bosses... Il faut que tu prennes du papier... Du papier et que tu lisses un peu... En gros toute vie est énergie... Alors déjà pour moi voilà... Toute vie est énergie... Il faut pouvoir le comprendre et vivre avec quoi... Toute vie est énergie... Il faut pouvoir le comprendre... Ça je ne comprends pas où ça nous emmène... Mais ça je veux bien l'entendre... Toute vie est énergie ok... La vie de l'arbre aussi elle est comprise dedans ou pas ? Remarque si ça sert... Si on le coupe et qu'on le met dans la cheminée... Toute vie est énergie... Je veux bien garder le truc comme ça... Et si t'es chaud bouillant demain soir... Je veux bien entendre toute vie est énergie... Et la suite qui va avec hein... Merci Maurice... Bon on va faire les conclusions... On va écouter la conclusion... De Jean-Laurent... Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Mais attends... Tu vas nous la montrer dans une seconde Saïd... Laisse faire les conclusions... Et ça va être à ton tour de faire la conclusion... Tu vas me montrer ta caméra et tout ça... On va écouter la conclusion de Jean-Laurent de Nice... Encore merci pour cette émission... Bonne soirée à toi... Bonne soirée à tous... Et prends soin de toi... Alors qu'à non les bonnes nuits... Merci à toi d'être venu... La conclusion de... De Yann Davon je vous prie... Jusqu'à quand on pourra pas prendre conscience... Que finalement on est un... Mais qu'on est finalement plusieurs... C'est à dire que... Là pour ça faut boire beaucoup hein... Par contre... Pardon excuse-moi... Allez-y... Je vous en prie... On est composé comme... Des mêmes choses... C'est à dire des mêmes gaz... Des mêmes... Dans l'absolu on est composé... Ce qui ressemble plus à un être humain... Ca va être un autre être humain... Par rapport aux autres... Par rapport à une plante... Par rapport à un animal... Qu'on a les mêmes émotions... En tout cas qu'on peut les deviner chez les autres... Ce qui crée l'empathie... Même si on est désynchronisé... C'est à dire qu'on les ressent pas tous au même moment... Lorsqu'on s'en rapproche... L'amour entre deux êtres... Ou entre plusieurs... Mais lorsqu'on... Bah voilà... C'est là où... Il se crée l'éloignement... Mais en tout cas... Cette connexion existe... Ca crée le langage... Ca crée l'art... Ca crée plein de choses... Donc j'espère pouvoir développer ça... Un peu plus tard... Mais je l'ai comprise moi... Cette théorie... Oh super... C'est une tarte que vous veniez me l'expliquer... Oh qu'il y aura les bonnes nuées à toi... Merci d'être venu... C'est bon cette émission... J'adore... La conclusion d'Alexandre de Strasbourg... Qui ne s'est pas allongé sur sa couche... Ce soir... Peut-être parce qu'il y avait Sophie... Et qui ne s'est pas baladé en slip... Non plus... Peut-être parce qu'il y avait Sophie... Mais je pense que la prochaine fois... Sophie t'auras droit au numéro complet... Normalement il se lève à plusieurs reprises... Pour nous montrer qu'il est en slip... Il va chercher des trucs... Après il se couche sur le lit derrière... Ce qui te permet de voir le bordel ambiant... Enfin bon... C'est tout un show... Il faut l'avoir consommé au moins une fois... Pour en saisir toute la quintessence... Allez-y Alexandre de Strasbourg... C'est à toi la conclusion... J'aime beaucoup l'état d'esprit de Maurice Radiolibre... C'est vrai que les langues se dédient beaucoup... Quand on passe sur cette radio... Et puis Sophie l'a appris à ses dépens... C'est vrai que... On dit des choses... Qu'on n'a pas forcément envie de dire... Mais... On a souvent tendance à oublier... C'est qu'on est écouté par des milliers de gens quand même... Moi j'ai été écouté par Sophie là... Qui vient... Qui intervient... Qui a dû écouter mes interventions... Il y a 4-5 jours... Et on ne s'en rend pas forcément compte... Mais après il faut toujours assumer ce qu'on dit... Je pense que... La liberté d'expression c'est quelque chose de beau dans cette société... Et Maurice Radiolibre nous donne vraiment l'occasion de s'exprimer... C'est d'ailleurs l'un des seuls médias où tu peux dire ce que... Ce que tu veux entre guillemets... Ce que tu veux tant que tu respectes la loi... Et l'organisation de l'émission... Autrement c'est... Pour ceux qui n'aiment pas... Ceux qui écrivent... Autrement c'est censure... Punition... Contrôle... Allez-y... Oui... Censure... Contrôle... Après... Disons... Maurice Radiolibre... Il transmet ensuite les IP... S'il y a des choses graves qui se disent... Mais... J'ai jamais vu des choses qui ont été coupées... Et c'est ça que j'aime... Et puis... De toute façon les auditeurs respectent d'eux-mêmes... Les règles de cette émission... Et c'est... C'est vraiment super en fait... Et puis c'est drapé d'une musique... De morceaux qu'on n'a jamais entendu... Et qui me berce tout au long de ma journée... Bah Sophie... Il me tarde... Bah de... Qu'on se connaisse mieux pour qu'ils m'héberger... Donc on a encore 3 mois... J'espère me qualifier... Que tu écouteras tous les jours... Et... Ouais... Ça sera un petit plan d'hébergement... J'espère que Maurice saura te convaincre... Tu vois ? Ah non... Ne compte pas du tout sur moi Alexandre... Pour convaincre qui que ce soit de t'héberger... Parce que j'ai pas du tout envie d'assumer les conséquences... De ton passage chez les autres... Donc ça... Je vais pas le faire ça... Tu le dis comme ça... Ça va te permettre de bien t'organiser... De savoir que... Je vais pas du tout de me mêler de tes histoires... Ouais c'est vrai... C'est vrai... Bah Sophie j'espère que tu... J'y arriverai pas dans ton lit hein... Je serai dans mon coin hein... J'ai beaucoup de respect... Les gens le savent... Tu me vois là... A l'antenne... Mais tu sais que... C'est différent vrai... Et... Maurice s'en doute bien d'ailleurs... Voilà... Mais... Non non... Je me doute de rien moi vieux... Ne me mets pas dans tes histoires... Fais ton truc... Fais ton truc... Ne me mets pas dedans... Fais ton truc... Peinard... T'es grand... T'as 40 balais... Non non... Mais ne parle pas de moi... Fais ton histoire avec qui tu veux... Ne me mélange pas... Je veux pas de responsabilité dans ce qui va se passer... Aucune... Je suis auditeur Maurice... Toi tu es pilote... Moi je suis un passager... Le passager... Je me lève et je parle... Je me lève et je parle Maurice... Voilà... Toi tu es pilote... Moi je suis passager Maurice... J'ai le droit de me lever... Et de parler aux autres passagers... De l'avion... Voilà... Je t'ai pas... Je t'ai pas un cul dedans... Et je lui dis que... Voilà... Tu peux me faire confiance... Sophie... Bon... Mais en tout cas voilà... Je suis toujours de bonne humeur... Quand je passe sur Maurice Radio Libre... Et tu vois... Ça me permet de me changer les idées... Et puis... Et mes journées... Mes journées vont... Ce succès... Ma bonne humeur sera là au rendez-vous demain matin... Grâce à Maurice Radio Libre... Merci Sophie... Et puis je te souhaite une bonne nuit... Merci Maurice de m'avoir reçu à ton émission... Saïd... Super les caméras... J'espère qu'un jour... T'en confectionnera une... Pour me filmer... Parce que... Elles sont là... Ah... Formidable... Elles sont toutes là... Elles t'attendent... Ouais... C'est magnifique... Franchement... Je suis... Allez Alexandre... Faut y aller... C'est l'heure à laquelle on s'en va... C'est pas l'heure à laquelle on fait des coucous à tout le monde... Allez... Ouais... C'est vrai... Et puis bah... Coucou sur le chat... Bah bonne nuit Maurice... Bonne nuit... Allez... C'est le mec qui est obligé de le pousser dehors... C'est... C'est... Le mec... Quand tu veux fermer un moment... Tu es obligé de sortir ton bâton derrière le bar... Et lui dire... Maintenant c'est fini là... Faut rentrer chez toi... La conclusion de Saïd... De Bruxelles... Bah écoute... Bah moi ça m'a fait vraiment plaisir... Franchement je te remercie de m'avoir... Laissé... Dire les quelques mots... Et en même temps... Voilà... Montrer un peu... Dans quel univers je suis... Et bon... Et partager ça... Donc aujourd'hui tu peux faire des Dolly Rollers... Avec du skateboard... Tu vois... Ah ouais... Ca te fait un espèce de petit travelling... Comme ça... Pour les jeunes... S'ils veulent... Ils mettent la caméra ici... Et puis ils font rouler ça... Voilà... Ca c'est... Ca c'est... On va dire c'est du passé... Pour moi c'est vraiment du passé... Ouais... Toi t'es le savant fou en fait... Tu inventes plein de trucs chez toi... C'est ça ? Ca c'est toi qui l'as fabriqué... Ce truc que tu vas me montrer... Non ? Non... Celui là du coup j'ai du... Voilà... C'est les derniers modèles... C'est de l'investissement... Mais bon... Voilà quoi... Au moins... Tu vois... Tu vois la caméra... Elle reste toujours horizontale... Et ouais... Je peux pivoter... Je peux pivoter... Donc si je fais ça... Je peux aller sur le côté... Bon ben... Je fais jamais ce geste là... Parce que tu vois... Elle bouge... Mais... 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 Mais voilà... Je peux pivoter... Et alors évidemment... J'ai mon joystick pouce... Donc ça descend... Voilà... C'est quand même... C'est quand même un truc de professionnel ça... C'est pas le premier venu... Qui peut... Qui peut faire un film de vacances avec ça... Non... Enfin en fait... Oui il y a possibilité... Ils ont... Ils ont repensé... Celui là il est repensé... De façon à que ça soit... Assez légèrement accessible... Mais c'est tout le monde... Mais vous... C'est vrai qu'il est... Voilà... Il est... Non... Il est... Ça demande... Ça demande quand même une présence... Un esprit... Qui est toujours en tête... Les mouvements qui sont interdits... Etc... Donc... Tout à fait... Il y a quand même un petit apprentissage... Quand tu le tiens dans la main... Bon... Celui là ce modèle... Il est vraiment démontable... Dans le sens où c'est vraiment... T'as vu la petite boîte... Ouais... Ouais... Le démonte pas... J'ai compris qu'il se démonte... Voilà quoi... Donc c'est... Ça se tient en un manche... Ça peut passer à travers un carreau... Une vitre... Du coup... Je peux le refiler à un autre cameraman... Et ça se voit pas... C'est à dire que je peux le refiler à quelqu'un d'autre... Qui le tient... Ah ouais... Et... Ah oui... Et donc je peux... C'est vraiment le gadget... Qui va te permettre de faire un effet gru... Genre tu vois la... Ouais ouais... Une pub de voiture... Genre tu vois la voiture... Elle est là... Elle part... Et donc t'as la caméra qui recule... Et qui monte... Et qui monte... Et qui monte... Et donc tu vois la voiture au loin... Et tu vois tout un espèce de panoramique... Et ben... Avec ça... Pour faire cet effet gru... Moi je suis par terre... Donc je recule... Et il y a un gars qui est sur une camionnette... Ou une pick-up... Ou quelque chose... La solution la plus simple... C'est le drone quoi... Aujourd'hui quand même... Tout à fait... Parce que quand la voiture va reculer... Tu vas monter ton drone de plus en plus haut... Sans avoir besoin de 15 personnes... Pour pouvoir faire ce mouvement là... Tout à fait... C'est ce que je fais maintenant... Parce que j'ai aussi un drone... Un petit drone... Et donc c'est ce que... Donc je donne le drone au gars... Le gars il recule avec... Bon elle est déjà allumée... Il fait attention à ses doigts... Et donc quand il recule... A un moment donné... Je donne une pulsion... Et puis il le lâche... Et donc j'ai l'effet... Que tu viens de dire... Mais bon... On est d'accord... GoPro... Les caméras qui sont dedans... Ca reste encore limite... C'est à dire... C'est comme une GoPro... Il n'y a pas de zoom... Il n'y a pas de tout... Il n'y a pas d'effet... Il y a un effet optique... Mais par contre ça... C'est un appareil... Qui peut mettre un objectif... Et créer de la profondeur... Etc... Donc... Mais les GoPro... Elles sont en 4K... Aujourd'hui quand même... Les images sont belles... C'est vrai... C'est vrai... La question résolution... On y est... Mais question... Effet... C'est à la presse prod... Donc... Ouais... C'est ça... Après... En fonction du bloc effet... Sur l'image... Et donc... Ok... Donc voilà... C'est juste pour... Pour te montrer... Je serai là demain... Tu sais... Donc si tu as d'autres trucs... A montrer... Voilà... Il y en a 2... 3 qui sont accrochés... Il y en a 2 qui sont accrochés... Que j'ai fait... Bon... Ils sont là quoi... Ceux là ils datent d'il y a 3 ans... Donc du coup... Bah ils sont là... Je peux les utiliser... J'ai quand même un petit truc à fond contracte... Mais bon... Je suis plus dessus... J'ai... Ok Saïd... Le reste demain soir... Si tu veux bien... Si tu as... Ça va... Je te remercie... Maurice... Franchement... Bonne continuation... Merci... Aussi à toi... Alors... Cain d'avoir les bonnes nuits à toi... Merci d'être venu... Tu sais où vous me trouvez... Pour nous montrer toutes tes... Toutes tes inventions... Alors... Cain d'avoir les bonnes nuits... Merci... D'être venu... Merci... Et la conclusion... De... Sophie de Paris... Je vous prie... Euh... Oui et bien écoute... Je te remercie Maurice... Je t'écoutais quand j'étais un peu plus jeune... Et quand tu étais un peu plus jeune... Je passais des bonnes soirées... Là c'est pareil... Ça fait plusieurs fois que je t'écoute... Je remercie les intervenants... Saïd... Ses inventions sont sympathiques... Et voilà... Et je passe un petit bonjour au tchat aussi... Pour leur dire que... Voilà... Que de passer à l'antenne... C'est pas très compliqué... Ils peuvent venir... Il y en a qui sont très varons à l'antenne... Et de mettre un petit pouce vers le haut aussi... Pour ceux qui l'ont pas fait... Et si voilà... Je te fais une grosse bise... Et je te dis à très bientôt... Merci de me redonner la parole... Avec beaucoup de plaisir... Merci à toi d'être venu... Et bonne nuit... Et pas de bêtises avec toi... Et les enfants... Et je sais pas quoi... Les gens de ton travail... Là... Putain... C'est vrai que d'y penser... Ça me fait monter les larmes aux yeux... Bon... Je t'embrasse... Merci d'être venu... J'adore cette émission... Eh... Je vais te laisser qu'un morceau... Tu vas voir... Un morceau que tout le monde connaît... On a hésité... Ça fait... Ça fait un long moment qu'on se dit... On le met... On le met pas... C'est pas bien... Je te rends compte... Et moi je trouve que ce morceau... Il est super pour qu'on puisse... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pour qu'on puisse... Pour qu'on puisse y aller... Donc... Mets fort si t'as... Si t'as du bon matos... Et puis... Et puis profite du voyage... Parce que ça c'est vraiment... Chouettos quoi... C'était bien de passer cette soirée avec toi... Mets fort si t'as...